Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Alors depuis mardi, eh bien Marseille connaît une grève des éboueurs. On retrouve sur place tout de suite Bernard de la Villardière pour faire un point sur la situation. Bonsoir. À Marseille, la ville est sale, les rues jonchées de détritus et l'odeur est quasi insoutenable. Bref, rien de nouveau sous le soleil de la cité phocéenne. Toutefois, avec cette grève, nous assistons quand même à des scènes inédites puisqu'au lieu de faire des rodéos en motocross, on a vu des jeunes en roue arrière sur des rats de 135 kg. Mais derrière cette atmosphère bon enfant se cache une réelle menace, celle du retour de maladies disparues sur fond de règlement de compte entre dealers reconvertis dans le trafic de vaccins contre la rage. Quoi qu'il en soit, l'heure est grave. À cause des amas de poubelles, les trottoirs sont impraticables et c'est insupportable car je vais devoir clore ce numéro d'enquête exclusive sans avoir eu l'occasion d'y croiser la moindre prostituée. Merci Bernard de la Villardière, bonne journée. Michel Cymes, des chercheurs ont observé une atrophie de la matière grise chez des malades du Covid. C'est une forcément mauvaise nouvelle. Alors oui Elodie, sauf pour les producteurs des Marseillais sur W9 qui se frottent les mains d'avance. Ceci dit, je vous rassure, on peut parfaitement vivre avec un cerveau plus petit. En revanche, vos proches auront peut-être un peu de mal à comprendre pourquoi vous vous mettez à porter des peaux de bêtes et à dessiner tout ce que vous avez mangé sur les murs de votre chambre. Albert et Elodie, on ne va pas se quitter sans une petite devinette. Bien sûr, allez-y. Est-ce que vous connaissez la différence entre la matière grise et un cordon bleu ? Je crains le pire. Hannibal Lecter, lui, il sait. Merci Michel Thymes. Sinon, la Fashion Week, une association a organisé un défilé de personnes amputées aux Invalides. Oui, salut tout le monde, c'est Fabrice Éboué. Salut Fabrice. Des amputés aux Invalides. Ils n'ont pas de jambes, mais ils ont de l'humour. C'est vrai. J'imagine que l'année prochaine, ils vont faire un défilé de paraphréjiques au Père Lachaise. En tout cas, je veux dire, le concept, ça change. Pour une fois, il y a des amputés qui ont défilé à Paris avec autre chose qu'un gilet jaune sur le dos. D'ailleurs, pour être plus précis, on avait des mannequins amputés et des mannequins en surpoids. C'est logique, c'est plus compliqué de te mettre les doigts pour te faire vomir quand tu n'as plus de bras. Et puis à la fin, comme dans tous les défilés, il y avait le clou du spectacle et franchement, il avait de la gueule en robe de mariée, Philippe Prozon. Par contre, tu peux attendre un bout de temps avant que la mariée lance le bouquet. Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine, à tout à l'heure pour la deuxième partie. Le Bray qui va revenir, il y aura encore plus de Marc-Antoine Le Bray cette année sur RFM. Il revient à 8h45. Voici Justin Wellington et Small Jam Aïko Aïko sur RFM. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bienvenue sur RFM. Alors dans le procès Big Malion, vous avez donc été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne électorale. Bonjour Madame Gossier. Merci Monsieur. Bonjour. Il est arrivé à menotté. Il est arrivé à menotté, oui. Pourquoi vous restez debout Monsieur Sarkozy ? Asseyez-vous si vous voulez, soyez le bienvenu. Disons que ce n'est pas question de vouloir mais de pouvoir. Et là je ne peux pas. Enfin disons que je peux m'asseoir avant. Il faut juste que je retire ça. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Un peu là. Ah ça y est, c'est bon, je l'ai eu. En fait, j'ai déjà préparé mes bagages au cas où les gendarmes viendraient me chercher pour la santé. Ah, bon maintenant que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez vous asseoir Monsieur Sarkozy. Non, non, je ne peux toujours pas m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe encore ? Attendez, ne bougez pas. Qu'est-ce que vous avez caché ? Et voilà. Non parce que bon, si vous voulez, on n'a pas le droit d'emmener beaucoup de choses en prison, vous savez. Ah ouais, ouais. Mais Monsieur Sarkozy, cette peine d'un an de prison ferme va être aménagée sous forme de bracelet électronique, vous savez. Ah bah vous me rassurez parce que je me demandais comment j'allais faire pour rentrer mon vélo. Je m'étais dit que j'allais profiter d'être à RFM pour demander des conseils à Vincent Richard. En plus, j'avais déjà mon bracelet électronique, regardez. Vous voyez ? Oh, magnifique. Comme il me restait un peu de soude sur facturation de Big Malion, j'ai pu me prendre le modèle premium. Carrément la classe, bravo. Bon courage Monsieur Sarkozy, bonne journée à vous, bon courage. Cyril Hanouna, alors Paris Match a révélé que vous seriez, Cyril, vous seriez le conseiller secret d'Emmanuel Macron. Ça va ma chérie ? Oui et toi ? Ça va ma petite beauté ? Super. Je vous l'ai dit, chérie, vous savez quoi ? Déjà je vous adore. Merci. Moi aussi. Ça fait plusieurs mois que je n'étais pas venu. J'ai l'impression d'être planché. Lui aussi, ça fait plusieurs mois qu'il n'est pas venu. Oh j'adore ! Bon en vrai, si Paris Match a mis en couvre, voilà que je suis son conseiller secret. C'est parce que quand tu reçois des conseils de Cyril Hanouna, tu n'as vraiment pas envie que ça se sache. Vas-y Manu, attrape Castex par la taille. Et c'est la chenille qui redémarre ! Eh, quelqu'un a déjà pété en conseil de défense ? Non, c'est l'odeur de Jean-Yves Le Drian. J'adore ! Non mais, tout ça en tout cas, je vous le dis, les chéries, c'est des mensonges. Évidemment, même si j'avoue que ça aurait pu expliquer comment tout part en couille depuis deux ans. Manu, ma petite beauté, dis-leur de se faire des masques avec leur vieux slip, ça va être une d'art cadeau. Manu, tu sais que je t'adore, j'ai une idée de malade. J'ai organisé un happening de dingue où tu te fais gifler par le sosie officiel du sosie officieux de Jacques Couille-la-Fripouille. Manu frérot, les nouilles dans le slip, c'est Asbine. On va te mettre un œuf sur le costard et ça va être plus gaulerie, tu vas voir. Bon allez, je vous laisse les chéries. J'ai rendez-vous avec Joe Biden pour bien lui expliquer la différence entre le bouton de l'arme nucléaire et le bouton pour appeler l'infirmière. Ah oui, c'est essentiel. On compte sur vous Cyril, merci beaucoup. Mika est avec nous ce matin aussi. Salut Mika, bienvenue sur RFM. Alors Mika, dans The Voice All Stars, diffusée demain notamment, il paraît que Jennifer, pour l'émission de demain, a failli quitter l'émission. Waouh, cocu tout le monde. Salut. Ouais, l'audi, elle a été très colère et du coup, j'ai pas arrêté de lui répéter Relax ! Mais il faut comprendre ma gêne. Il y a un de ses talents qui s'est fait juter. Ouais, il s'est fait juter en direct. Enfin, comme je dis souvent à mon ziji, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde de se faire juter, ok ? Love today, love today. En tout cas, j'ai été peiné pour elle. J'ai même été peiné pour son talent. Et franchement, ça fait un peu mal d'être double peiné. Oh là là. Boum boum boum, un jour tu comprendras. Après, il faut accepter les règles aussi. À la fin de l'émission, même si t'as beaucoup envie, c'est juste pas possible de ramoner tout le monde dans ton équipe, ok ? Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. I could be right in the sky. Bravo Marc-Antoine. Incroyable, merci Marc-Antoine. Vous voyez la chronique en vidéo sur Facebook, on va la poster dans quelques secondes. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15 et 8h45. La matinée continue avec Bucky Delaroye et Justin Bieber. Stay sur RFM. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. L'actualité du jour, c'est bien sûr le décès de Bernard Tapie. Monsieur le Président, vous êtes avec nous sur RFM ce matin. Bonjour. Vous avez salué, je vous cite, une combativité à déplacer les montagnes. Tout à fait Madame Gossuin. Voilà pourquoi l'honnêteté m'oblige à vous dire que j'aimerais que l'on fasse tous une minute de silence pour rendre hommage à Bernard Tapie. Mais aussi pour faire gagner une minute de droit d'auteur à Marc-Antoine Lebray. Attention, c'est parti. Voilà, merci à tous pour ce vibrant hommage et à bientôt. On n'a même pas fait 5 secondes de silence, Monsieur le Président, là. Je sais Madame Gossuin. Mais étant donné les récents événements, mon service de sécurité m'a conseillé de ne jamais rester plus de 5 secondes au même endroit pour éviter les gifles, les oeufs ou d'avoir trop longtemps dans mon champ de vision le visage de Monsieur Spano. Sympa. Bonne journée, Monsieur le Président. Didier Deschamps, alors vous en tant que joueur. Bonjour Monsieur Deschamps. Vous avez bien connu Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que je l'ai bien connu. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est quand même une sale période pour l'OM. Ah ben, il y a 15 jours, on perd René Malville et là, on perd Bernard Tapie. C'est quand même deux monuments de la ville. Il ne manquerait plus qu'on perde le vieux port. Mais bon, heureusement, apparemment, Jean-Claude Gaudin va bien. Bonne journée. Bonne journée, Monsieur Deschamps. Patrick Bruel est avec nous aussi, puisqu'à l'occasion d'Octobre Rose, Patrick. Donc ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Patrick, vous avez publié un message sur Instagram. Oui, je l'ai dit, j'ai posté un carré rose, car c'est tellement important de se faire dépister. C'est sûr. D'ailleurs, contre le cancer de la prostate, je n'hésiterai pas une seconde à publier un rond noir. Classe. La classe. Sinon, en commentaire, j'ai écrit, ce n'est pas parce que c'est rose que c'est mignon. Par contre, ce n'est pas de moi. C'est les mots de la fondation ARC qui défend la cause. Mais aussi les mots des masseuses qui me défendent d'enlever ma serviette en pleine séance. Il fallait forcément que ça dérape. Merci Patrick. Bravo Marc-Antoine. À toute l'heure. Marc-Antoine Lebray qui reviendra à 8h45 pour encore plus d'imitations. Donc restez sur RFM. Pour le moment, c'est le meilleur de la musique qui continue. Et Calogéro, Centre-Ville. Et puis juste après, on jouera ensemble au 2 sur 3. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. En exclusivité sur RFM, nous sommes les tout premiers à l'accueillir après sa condamnation. Voici Nicolas Sarkozy. Bonjour. Ah, pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Hop, pardon, excusez-moi. Ça y est, j'ai compris Madame Gossuin. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dépassé la limite du périmètre de mon bracelet électronique. Vous voyez, regardez, c'est pile ici. Là, je suis en cavale. Là, c'est bon. Là, je suis en cavale. Et là, c'est bon. Il va falloir s'habituer à ce bracelet électronique, Madame Gossuin. D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, Madame Gossuin et Monsieur Spano, les prochaines interviews, je vous viendrai à la maison. Ah, on peut passer, il n'y a pas de souci. On écoutera Mel Bente. Exactement. Et Diams. Et Carla. Et alors ? Je vous la raconte, ouais, ouais. Bonne journée, Nicolas Sarkozy. Nagui, alors, The Artist a été déplacée au vendredi à 22h30 et France 2 a donc demandé à Laurent Ruquier de vous remplacer le samedi à 21h avec Les Grosses Têtes. C'est bien ça ? Bonjour, 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 bonjour. Alors, oui, Elodie, The Artist a changé d'horaire à cause des audiences. Mais, pardon de vous couper, Nagui. On m'a demandé de venir pour ne pas faire trop chuter les audiences d'RFM. Super, Laurent, merci. Non, je disais que The Artist a de mauvaises audiences, mais on continue de croire au Père Noël, au licorne, à Paul avec les dreadlocks. Qui sait ? Non, de croire que le programme va trouver un job au McDo, au candidat. Non, Laurent, là, je vous trouve dur avec les artistes. D'ailleurs, je suis sûr que le public finira par venir les admirer sur la 2, pas la chaîne, la ligne 2 du métro entre Nation et Porte-Dauphine. Ciao, ciao, ciao ! Salut Laurent Ruquier, Nagui. Thomas Pesquet, alors vous, vous êtes devenu ce lundi le premier français à prendre les commandes de la Station Spatiale Internationale. Ça doit être forcément une très grande fierté. Ah bah, carrément que je suis fier. J'ai passé des années d'études juste pour devenir influenceuse photo sur Instagram. Non, et puis le truc vraiment cool, c'est que je remplace Akihiko, le japonais. D'accord. Bon, j'ai rien contre lui, mais il faut reconnaître que les Nippons, au niveau ambiance, t'es plus sur un pique-nique au Père Lachaise que sur une soirée chez Patrick Sébastien. Bon, allez, je vous laisse, il y en a qui ont du boulot, il y a le Ruskov qui doit me faire mon café et le Ricain qui doit me cirer mes pompes. Bravo Marc-Antoine, bonne journée. Merci, bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM à 8h15 et 8h45, le replay à 18h35 et la vidéo évidemment sur Facebook. On continue avec Flo Delavega, nous deux sur RFM. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Arnaud Montebourg, bonjour. Salut. Salut, bienvenue sur RFM. Alors Arnaud, pour votre campagne, vous avez décidé de faire plusieurs fois par semaine des trajets en TER pour aller à la rencontre des Français. Eh oui, salut les amigots, vous allez bien ? Ça va et vous. Bon, à la base, je voulais passer vous voir hier, mais comme je ne me déplace plus qu'en TER, ben forcément, je suis un peu à la bourre. Ben bienvenue quand même. En même temps, vous n'allez pas m'en vouloir pour 24 heures de retard. Vous avez bien trois décennies de retard avec votre playlist sur RFM. Oh, on l'adore. Voilà, bon après, je ne dis rien, un gros retard, ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, c'est ce que je me dis pour me rassurer quand je vois les sondages. Salut Polo, je ne t'avais pas vu. Et donc, je me disais, comme tu passes ton temps à appuyer sur un bouton et que tu bosses une heure par jour, tu ferais un super conducteur de TER, mon gars ! Il ferait ça très bien. Bonne journée, Arnaud Montebourg. Laurent Delahouz est avec nous aussi ce matin. Alors, Laurent, pour la sortie du dernier James Bond, vous avez eu la chance d'interviewer Daniel Craig. Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. En effet, l'audi, grande classe, charisme et sex appeal étaient au rendez-vous sur le plateau. Mais il y avait également Daniel Craig. En duplex depuis Londres. Ce dernier était accompagné de la française Léa Cédoux et on a bien senti sa fierté de pouvoir me parler. Bien sûr. Je crois avoir réussi à rendre un bel hommage à James Bond puisque toute mon interview était placée sous le signe de 007. Oui, j'ai fait le compte. Zéro pour Daniel Craig. Zéro pour Léa Cédoux. Mais de mon côté, cet orgasme par téléspectatrice en moyenne. Rien que ça. C'est beaucoup. Ça fait rêver. C'est pas mal. Merci Laurent Delahousse. La commission indépendante sur la pédocriminalité dans l'église a dévoilé son rapport. Et dans ce rapport, il recense donc environ 3200 pédocriminels en 70 ans. Pape François, c'est plus qu'alarman, non ? Deux santos, orbi et orbi. Il est préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire ? Je suis désolé. Dans la gauche unie, il ne faut pas voir ça de manière trop négative. Non, bien sûr. 3200 pédocriminales en 70 ans, ça fait 45 par an. Et ça fait 4 par mois. Donc ça fait juste une par week-end. C'est atroce. Il faut bien que les curés s'amusent. Bien sûr. Comme ça, les samedis soirs, certains sortent et d'autres rentrent. Oh, mais mon Dieu. Sainte heure de nuit, fiver. Priez pour... C'est dur à assumer, hein, ouais. Après, on fait les étonner. Quand Marie est tombée enceinte des dieux et qu'elle avait juste 13 ans. Pardon, mais on partait pas sous des bases molto ambiance. C'est sûr. C'est toi qui déconnes, c'est moi qui me justifie. Enflure. Bon, allez, il y a une petite blague mounetie pour le détendre l'atmosphère. Ah, bah, c'est pas de refuge. Heureusement, le repas de Jésus, c'était juste avant la crucifixion. Sinon, il aurait dit, prenez ce gruyère. C'est mon corps. C'est inhibe. El no pide patria. Spiritus sancti. De petit trou, de petit trou. Bravo, Marc-Antoine. Oh, qu'un respect. Merci, Marc-Antoine. Il y a tout à l'heure. Marc-Antoine, qui reviendra à 8h45 pour encore plus d'imitations. Restez sur RFM. On vous rappelle également que notre invité à 8h35, ce sera Amel Bent. Et puis, il y a un autre événement en musique, un événement en musique considérable. Écoutez. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors, Amel Bent, on a un de vos plus grands fans qui tenait à vous rencontrer. Il chante même vos chansons dans sa voiture. C'est Nicolas Sarkozy. Bonjour à tous, Mme Gossien, M. Spano. Bonjour, M. Sarkozy. Amel Bent, en vrai. Je suis excité comme au salon de la fausse facture. J'ai du mal à réaliser. Je rêve ou pas ? Albert, pincez-moi pour voir si je rêve. Allez-y. J'ai pas peur, Albert. De toute façon, je suis habitué à me faire pincez. Vous pouvez me signer un petit autographe, Mme Abel, s'il vous plaît. Je vais chercher un stylo, attendez. J'ai encore dépassé le périmètre de mon bracelet électronique, c'est ballot. Bon, ben, achetez-moi un stylo, s'il vous plaît, on va se débrouiller. Merci beaucoup, on va s'arranger. Merci, Amel. Merci à vous, M. Sarkozy. André Manoukian est avec nous aussi ce matin dans Le Meilleur des Réveils. André, vous qui avez bien connu Amel dans La Nouvelle Star, vous vouliez lui dire un mot ce matin ? Oui, avec plaisir, mon petit farfadet psychédélique. Franchement, Amel, quel chemin parcouru depuis le temps. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais je dirais environ 6 kilomètres pour aller du siège de M6 à celui de TF1. Non, mais évidemment, je te taquine. Même si, voilà, tu n'avais pas gagné l'émission à l'époque, je m'étais dit, celle-là, elle ira loin. Et ça m'a marqué parce que moi, les jeunes femmes, je préfère clairement quand elles se rapprochent. Salut les loups ! C'est Olicos, salade tomate-oignon, sauce américaine, mais sans la cellulite à l'iagas. Et donc, Amel, je suis content de te voir parce que tu me manques horriblement sur la nouvelle saison de The Voice. D'ailleurs, je ne te fais qu'une confidence, ça reste entre nous et les 600 000 auditeurs. En fait, à la place de Jennifer, j'aurais largement préféré que ce soit toi. Voilà, c'est dit. Ça fait du bien, putain. D'ailleurs, confidence pour confidence, tant que j'y suis, j'aurais tout préféré à la place de Jennifer. J'aurais préféré Albert et ses ronflements, j'aurais préféré Lodi et son yououh à la con, là. Et même une pistache, je disais oui. Attends, Mykos. Ah, Mika est là, bonjour, Mika. Bonjour, le daï. En tant que jury de The Voice, je ne peux pas laisser Mykos dire ça. Il n'a pas le droit. C'est hyper méchant pour les pistaches. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Moi, ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on fasse des petites chansons. Par exemple, moi, je peux chanter avec Amel ou avec Elodaye, mais avant Albert, tu vas faire un duo, d'accord ? Tu vas faire un duo sous le bras gauche et un duo sous le bras droit. Comme ça, on sera tous relax. Moi, ce que je propose, c'est qu'Amel et moi, on commence à chanter comme dans The Voice, et si vous aimez dans le public, vous nous retournez. Moi aussi, je veux bien faire un duo avec Nam Amel. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Attendez, j'arrive à côté de vous, ça sera mieux, bougez pas. Ah mince, j'avais encore oublié le bracelet. Bon, ben, je chante d'ici, vous m'accompagnez, M'dam Amel. C'est parti. 3, 4. Regarde-moi, tu me sens bouger les lèvres. J'ai sur toi, ça ira même si j'ai cœur de pirate. Ça change rien si je dis que je t'aime. Je ne te le dirai pas, non. 1, 2, 3, toi. Bravo, Marc-Antoine. Bravo. Chant, mais... Je l'habitude de chanter seul. Bravo. Et bravo les auteurs également Romain Chélan et Yves Land. Marc-Antoine Lebray sur RFM à 8h15 et 8h45. La matinée continue avec Yves sur RFM. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors, en Lituanie, des médecins ont découvert dans le ventre d'un homme plus d'un kilo de clous et de vis. Coucou, c'est Cyril Léniac. Salut, Cyril. Alors, je ne connaissais pas du tout la gastronomie lituanienne, mais visiblement, il faut avoir l'estomac bien accroché. Un gourmand, un gros gang. Eh, mais si ça se trouve, là-bas, ils ont une émission qui s'appelle Top Chef de chantier. Ça doit être ça. Non, plus sérieusement, vous imaginez la tête des médecins quand ils ont passé leur passion au rayon X ? Au lieu d'une radio, ils se sont retrouvés avec une page du catalogue chez Casto. Bon, après, peut-être que ce pauvre type craignait juste d'avoir une carence à en faire. J'espère que les médecins lui ont expliqué que c'était mieux de manger plutôt des épinards. Sauf que c'était encore mieux d'ouvrir la boîte de conserve avant. Merci pour ce judicieux conseil, Cyril Léniac. Sinon, une fuite de 500 000 litres de pétrole d'un oléoduc a provoqué une marée noire en Californie. Les conséquences pour l'environnement se font déjà ressentir. Yann Arthus, Bertrand, apparemment, vous êtes sur place. Oui, Elodie. Et c'est tout bonnement apocalyptique. Si j'arrive à le dire. Pas facile. Apocalyptique. Pour vous dire, il y a tellement de mazoutes que quand j'ai collé mon oreille contre un coquillage, je n'ai pas entendu le bruit de la mer, mais le bruit du périphérique. Sympa. Mais malheureusement, Elodie, cette marée noire a aussi causé beaucoup de pertes humaines. Ah bon ? Il y a des personnes qui ont été empoisonnées ? Non. En fait, la police a abattu des dizaines de baigneurs qui sortaient de l'eau couvert de mazoutes en pensant que c'était des afro-américains. Merci Yann Arthus, Bertrand. On vient de reprendre des nouvelles un peu plus tard. Nabila. Nabila, bonjour. Merci d'être sur RFM. Bonjour. Alors lundi, une immense panne mondiale a touché les réseaux sociaux, dont Instagram. Vas-y, ne m'en parle pas, Elodie. Je vais encore chialer, wesh. Après, moi, je m'en ouf. C'est pour vous que je dis ça. La dernière fois, le chirurgien m'a tellement tiré les yeux que maintenant, quand je pleure, c'est en mode pistolet à eau et vous n'avez pas de caouet. Allô ? Non, mais lundi, comment j'étais au bout de ma live ? Sans Insta, j'ai cru faire un accident vu que c'est l'air. Un accident vax-celaire. En bref, j'étais à 2 watts de finir en PLS. Seulement à 2 watts, parce qu'en vrai, si je m'allonge sur le côté avec mes inses, ça fait cul-buto et je bascule de l'autre côté. Puis de l'autre. Puis de l'autre et ainsi de suite, comme des essuie-glaces. En tout cas, poster genre zéro selfie de la journée, c'est tendu. Je te jure, maintenant, je sais trop ce que ressentent les gens qui sont en chômage, wesh. Ah là là. Bravo Marc-Antoine. On est en compatis. Merci beaucoup Marc-Antoine. Et plus de rire encore avec Marc-Antoine Lebray qui reviendra en direct sur RFM à 8h45. En attendant, voici Justin Wellington et Small Jamaïko-Aïko. Et après, on joue 2 sur 3. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors, selon UFC Que Choisir, le réseau ferroviaire français a fait perdre 340 millions de minutes aux usagers en 2018. Ah, il y en a qui ont des problèmes. Des problèmes. Ça, c'est sûr, Régis Laspalès. C'est pas toujours facile pour les voyageurs, il faut le dire. Ah non, moi, je parle des types d'UFC Que Choisir qui n'ont rien d'autre à foutre que de calculer ce genre de trucs. Ils ont des gros problèmes. En même temps, 340 millions de minutes, c'est en cumulé. Et pas juste pour un seul usager. T'imagines le pauvre passager en train d'appeler sa femme, « Bon chéri, je suis dans le train, par contre, m'attends pas avant le 27e siècle. » Au final, ça représente juste une heure de perdu par personne en un an. Ça va ? On n'a qu'à appeler ça le passage à l'heure d'été. Ouais, à l'heure d'été, j'ai vu. Oh ! Pas mal, bravo ! Merci Régis Laspalès, on voit ça, vous êtes bien chaud. Éric Zemmour lui a proposé l'arrêt total de l'immigration en France. Salut Elodie et Albert. Salut. C'est Fabrice. C'est juste que je me suis imaginé la France sans immigrer. Mais je veux dire, ça changerait presque rien. Écoutez votre matinale. Le meilleur des réveils FM Elodie Gossian Et Elodie Gossian Ça change presque rien pour toi, Alberto. Tu vois, du coup, je vous propose un petit zapping de cette France sans immigrer. Si vous nous rejoignez en cours, c'est toujours Hervé Matou pour ce superbe match de l'équipe de France. Pavard qui passe à Pavard, qui repasse à Pavard, qui repasse à Giroud, qui repasse à Giroud. Ah non, Giroud a raté sa passe à lui. C'est la mi-temps, on va aller écouter les conseils de Didier Deschamps à ses joueurs dans le vestiaire. Bon, les gars, je sais que c'est pas facile à deux contre ans. Olivier, vous continuez comme ça et surtout Olivier, tu arrêtes de te passer la balle. Bonjour à tous, bienvenue à l'heure des pros. Au sommaire aujourd'hui, chômage, insécurité, coronavirus. Et je me demande bien qui on va pouvoir accuser vu qu'il n'y a pas d'immigrés dans notre pays. Mais alors, ça veut dire que c'est notre faute, nom de Dieu. Bonjour, 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 c'est Nagui. Bienvenue sur France 2 dans ce nouveau numéro de The Artist. Ah non, Nagui, on t'a pas prévenu, c'est fini. Faut partir, c'est moi qui te remplace. Oui, Laurent, j'ai entendu parler de ça. Comme je suis immigré, je dois partir, c'est ça ? Non, non, vous devez partir à cause de vos audiences dégueulasses, Nagui. C'est pas gentil. C'est tellement méchant. Mais c'est vrai que c'est drôle quand même. Allez, puis on termine avec la revue de presse en live de Samuel Etienne sur Twitch. Bonjour à tous, et n'oubliez pas de me suivre le matin avec les jeunes sur Twitch et le soir avec les seniors dans Question pour un champion. Bref, pochon de bœuf aux petites dèvres et poche à pipi au dîner. Entre les yeux rouges et le pantalon jaune, je vois la vie en orange. C'est sympa. Hashtag beltonien. Alors, comme chaque matin, on va parler actualité ensemble, à commencer par le rapport sur l'église qui recense 3200 pédos criminels et 330 000 victimes en 70 ans. Et on a une réaction de couille de bois 46. Alors, couille de bois 46 nous invite à ne pas stigmatiser l'église et il s'exprime avec une pensée très philosophique. La bite ne fait pas le moine. Et c'est vrai, elle fait parfois le curé, le traître ou le cardinal. On le salue, Mgr Barbarin. Et on termine avec un scoop qui vient de tomber. Gros scoop même, puisqu'aujourd'hui à Marseille, on ne dénombre aucun mort par balle. En même temps, il n'est que 8h52. Voilà, pour mes abonnés Twitch, c'est la fin de notre live. Et pour mes téléspectateurs de François, c'est la fin de votre live. Bravo Marc-Antoine ! Oh Marc-Antoine, quel talent, merci mille fois. Et on vous signale, petite info, que Marc-Antoine Lebray sera en spectacle à Thiers ce vendredi. On continue la matinée avec Abbas, c'est la nouvelle. Don't shut me down sur RFM. Une actrice et un réalisateur russe se sont donc envolés pour l'espace afin de tourner un film à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors pardon Elodie, mais avant de se lancer dans une telle mission, personne ne nous a prévenu que ça existait les effets spéciaux. François Cluzet, c'est quand même une première dans l'histoire, c'est fantastique. Bah tu m'étonnes que c'est une première. Heureusement que pour les dents de la mer, Spielberg a préféré les effets spéciaux. Sinon aux Oscars, la moitié du casting aurait défilé sur le tapis rouge à cloche-pied. Mais ça aussi, c'est la magie du cinéma. Donner l'illusion que ce qu'on voit à l'écran est vrai. D'ailleurs, je vais te filer un scoop, moi. J'ai pas fait de parapente sans parapente pour décrocher mon rôle dans l'intouchable. Donc au final, je vois pas pourquoi les Russes ont dépensé une fortune pour avoir des images de l'intérieur de l'ESS, alors qu'il leur suffisait de s'abonner au compte Insta Thomas Pesquet. Ah merde ! C'est pas totalement faux. C'est comme faire de la radio en playback, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Merci François Cluzet. Sinon, après des années sous la tutelle de son père, Britney Spears a enfin été libérée. C'est une bonne nouvelle pour elle, Philippe Benneuve. Mais attends, Hélo ! Bien sûr, c'est une nouvelle de dingue ! Je sais pas si tu te rends compte, elle est quand même restée 13 ans prisonnière d'un homme hyper mal intentionné. En fait, c'est la nouvelle recordman du monde de la discipline devant Natacha Kambouche ! Mais Britney, c'est avant tout une superstar. 200 millions de disques vendus, soit quasiment 200 millions de plus que la majorité des gagnants de The Voice. Que l'on embrasse, évidemment. Ouais, on les embrasse ! Alors attends, Britney, c'est des tubes comme Baby One More Time, Oups, I Did It Again, ou encore Toxic. Mais c'est surtout beaucoup de tubes d'antidépresseurs et d'anxiolithiques. Enfin, j'espère que ça va aller mieux pour elle, mais je suis pas sûr. Pour sa libération, elle a posé nue sur Instagram, du coup je m'inquiète. Pendant des années, c'est son père qui gérait son argent, si ça se trouve. Il lui a même pas laissé de quoi se payer des freins ! Si ça se trouve ! Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray qui va revenir pour encore plus de rire à 8h45, donc restez avec nous en direct sur RFM. On continue la matinée avec Amir, on dirait, et après on joue au 2 sur 3. A tout à l'heure ! Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Arnaud Montebourg, bonjour ! Salut à vous ! Alors M. Montebourg, vous avez quand même critiqué durement Emmanuel Macron et son bilan pour vous désastreux sur l'économie. Mais oui les copineaux du meilleur des réveils ! Vous allez bien ? Ça va et vous ? Désolé Elodie, je parle un peu fort. C'est pas dérangé pendant ta sieste moi ? Non ça va, je dors pas encore. Ici pour toi c'est l'heure de la sieste, vu que t'es levé depuis une heure du mat' pour venir se tu garder. Pas tant que ça ! C'est vrai, le bilan économique de Macron est désastreux, et croyez-moi, je m'y connais en bilan économique désastreux. Je vous rappelle que j'étais ministre de l'économie. Salut Laurent ! Le problème, c'est que Macron c'est un ancien banquier. Donc la logique économique, il y connaît que dalle. Bah les banquiers c'est quand même ceux qui te mettent 100 balles de frais quand t'as dépassé ton découvert. Tant ce seraient des marins pompiers, ils tenteraient de sauver des gens de la noyade en leur lançant une bouée en béton armé. C'est un peu ça. Salut Sylvain Planchet, je t'avais pas vu ! Dis en parlant de ça, t'aurais pas ton brevet de secouriste par hasard ? Parce que ça te donnerait au moins l'occasion de pratiquer le bouche-à-bouche de temps en temps. C'est une solution. Salut ! Salut Arnaud Montebourg, bonne journée à vous. Sinon une émission de télé-réalité fait polémique en Belgique puisqu'elle propose, tenez-vous bien, à des inconnus de concevoir un enfant ensemble. Bonjour, bonjour, c'est François Damien. Salut ! Pardon, il y a des inconnus qui font un marmot, c'est pas super nouveau comme concept. Ça existe déjà, ça s'appelle l'alcool. Bon après, peut-être que c'est novateur en Belgique parce que là-bas quand on fait un môme, en général on connaît bien la personne vu que c'est de notre famille. Oh là là ! Oh, c'est vrai, cool, je rigole ! Bravo Marc-Antoine ! Encore plus de Marc-Antoine Lebray sur RFM, il va revenir en direct à 8h45. En attendant, on écoute de Kit Haraway et Justin Bieber, c'était sur RFM. et ensuite on jouera ensemble au 2 sur 3. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Avec 40 000 personnes ce week-end, les manifestations antipasses sanitaires continuent de baisser fortement chaque semaine. Salut tout le monde, c'est Bigard. Salut Jean-Marie. C'est sûr que 40 000 manifestants, c'est pas beaucoup, tu vois ? Ça fait environ un perville. Ah oui. Je veux dire, même les gens qui aiment la pizza à l'ananas, ils sont plus nombreux, tu vois ? Bah déjà, j'ai tout bien calculé, ma élo, et au rythme où ça baisse, normalement à la manif de la semaine prochaine, je me retrouve juste avec Francis Lalanne et on se fait un ping-pong. Hum, super. Ne sois pas défaitiste, Jean-Marie. Nous serons peut-être bien plus nombreux, et qui sait, nous serons peut-être même assez pour renverser le pouvoir, ou pour faire un ping-pong, mais en double. Tu sais, Jean-Marie, il ne faut jamais laisser tomber même après un échec cuisant. C'est d'ailleurs pour cela que seulement un an après ma naissance, mes parents ont fait mon petit frère. Oh là là, c'est ignoble. Ou bien que je continue de sortir des chansons. Eh bien, bon courage à tous les deux. Nagui est avec nous ce matin également. Bonjour Nagui. Alors, malgré les mauvaises audiences, vous souhaitez tout de même une deuxième saison pour The Artist. Oui, bonjour, 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 bonjour. Alors oui, Elodie, mon télécrochet, c'est terminé vendredi, et je n'ai pas dit mon dernier mot. Je profite donc d'être sur RFM pour le dire. Putain ! Voilà, ça fait du bien. On est là pour ça. Alors en effet, je n'ai pas l'intention de partir sur une défaite. Je déteste l'idée. C'est mon côté égyptien. Je suis plus tout en camon que Benoît Hamon. Voilà. Salut, ciao. Salut Nagui. Et puis ce week-end, le canyon Elie Charotiche a battu le record de l'épreuve du marathon de Paris. Nelson Montfort, vous étiez sur place, je crois. Oui, ma chérie Elodie, ma chère, ma chère. On en fait pas trop. On s'emballe, on s'emballe. Alors, effectivement, le canyon Elie Charotiche a battu le record du marathon de Paris, mais il repart de la capitale avec une dette de 82 000 euros. Ah ! Car lors des 42 km de course, le canyon a été flashé 640 fois au-dessus de la limite des 30 km heure. Ah bah oui. Ah non, pardon. Pardon, on me dit dans l'oreillette que sa dette n'est pas de 82 000 euros, mais 182 000 euros. Car pour fêter sa victoire, Elie Char a bu un café en terrasse. Quoi qu'il en soit, que d'émotion à ce marathon, surtout deux ans et demi après la dernière édition en 2019, n'est-ce pas, mon cher Gérard Rolls ? Oui, Nelson. Cependant, j'aimerais reprendre une petite erreur que vous avez faite. Maintenant, on ne parle plus de marathon de Paris, mais de triathlon de Paris, puisqu'en plus de courir pendant 42 km, les athlètes ont été obligés de faire de l'apnée en courant le long du périphérique et de se battre au corps à corps avec les toxicomanes en passant porte de la villette. Allez, vive le temps. Bravo à tous les marathoniens. Et puis, selon un récent sondage, tenez-vous bien, 48% des hommes se disent prêts à avoir des relations sexuelles avec un robot. Bonjour. Bonjour. C'est Mac Lesky. Salut. Et bienvenue dans E égale RFM. En effet, 48% des hommes se disent prêts à coucher avec un robot et 100% des curés avec Astro, le petit robot. Mais non. Pour ce qui est des pratiques sexuelles avec un robot, je voudrais néanmoins mettre les hommes en garde. Gare aux bobos, si vous avez un coup de foudre pour un thermomix. De leur côté, les femmes ne sont que 33% à envisager des relations avec un robot. Ce qui fait quand même 33% de plus que le nombre de femmes qui envisagent des relations avec le journaliste d'RFM, Sylvain Planchet. Oh le pauvre. Alors, mon conseil pour votre prochaine date Tinder, Sylvain, parlez en faisant pip pip, pip pip pip, pip pip, pip, et enroulez-vous l'organe avec du papier à l'huile. Ça remarchera peut-être. Merci Marc-Antoine. aussi. Bravo Marc-Antoine et merci aux auteurs. Romain Chéla en Yvelande, Marc-Antoine Lebray sur RFM à 8h15, 8h45, le replay à 18h35 et la vidéo également sur Facebook. On continue la matinée avec la nouvelle chanson d'Adèle qu'on a eu le plaisir de découvrir ensemble en exclusivité vendredi et qui s'appelle Easy On Me. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. L'ancien président américain Bill Clinton a été hospitalisé pour une infection urinaire. Jean-Michel Apathy est avec nous ce matin sur RFM. Est-ce que vous en savez plus ? En effet ma chère Elodie, décidément, ce vieux Bill a toujours des ennuis avec son pipou. C'est vrai ? L'indifférence c'est que cette fois c'est lui qui a dû subir des analyses et pas la robe de son assistant. En tout cas je vous rassure l'ex-locataire de la Maison Blanche va beaucoup mieux et selon le personnel soignant il serait quand même de très bonne humeur. Ce qui semble logique quand on connaît le bonhomme cette infection lui ayant permis de passer quelques jours loin de sa femme. Ok super analyse merci Jean-Michel Apathy. Philippe Poutou est notre invité exceptionnelle aussi. Bonjour Philippe Poutou. Alors le ministre de l'Intérieur a porté plainte contre vous car vous avez déclaré la police tue. Oui exactement le ministre de l'Intérieur premier flic de France le sinistre Gérald Darmanin premier agent immobilier de Tourcoing à déposer plainte contre moi c'est une vraie plainte pas juste une main courante sa main elle court sur les fesses des filles non mais c'est grave on peut plus dire ce qu'on pense dictature elle est où la liberté d'expression dans ton cul c'est pour ça que je me présente à la présidentielle canular évidemment c'est pas pour gagner je suis pas naïf ni même pour être au second tour haha la blague non juste que je suis candidat quand je m'en prends la police c'est bah en mettant le micro plutôt qu'une matraille oi 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 bah bonne journée malgré tout et puis il y a quelques jours Bernard Montiel a reçu Joystar sur RFM qui pour l'anecdote est arrivé un petit peu en retard on va revoir ensemble tout de même les meilleurs moments une heure avec présenté par Bernard Montiel sur RFM bonjour les amis bienvenue dans une heure avec mon invité du jour qui est Joystar comment Joystar est en retard 5 minutes c'est ça bon et bien je vais un peu meubler en l'attendant en vous disant par exemple que c'est la fin d'une heure avec c'est de plus en plus court voilà bonne semaine sur RFM merci beaucoup merci Bernard merci beaucoup Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM deux fois par jour à 8h15 et à 8h45 donc il va revenir en direct dans quelques minutes le temps d'écouter Pink et Willow Sage Art Cover Me in Sunshine après on jouera ensemble au 2 sur 3 on a le programme ici madame Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM et c'est donc aujourd'hui que les tests PCR et antigéniques deviennent payants pour les non-vaccinés bonjour à tous c'est Jean-Pierre Foucault il est bienvenu à tous dans qui veut gagner de quoi se payer des tests le candidat du jour c'est Olivier Véran 1 bonjour Olivier Véran bonjour à tous sauf au non-vacciné et toc attention la question du jour elle est suivante Olivier sachant qu'un test PCR coûte 44 euros merci pour le suspense Paul à raison de 3 tests par semaine cela fait 132 euros soit 528 euros par mois hein donc pourquoi vous faites ça réponse A pousser les gens à se faire vacciner réponse B pousser les gens à la ruine réponse C pousser madame je vois la tête bravo c'est un garçon et enfin la réponse D c'est comme les matchs de Sylvain Planchet sur Tinder il n'y en a pas il n'y en a pas heureusement que c'est votre dernier mot parce qu'on n'en peut plus de vous entendre ouvrir votre gueule pour nous annoncer toujours que des mauvaises nouvelles de merde oh là là merci Jean-Pierre Foucault sinon hier Emmanuel Macron a joué avec les stars du variété club de France contre une équipe du personnel soignant de l'hôpital de Poissy tout de suite on va revoir ensemble les meilleurs moments ici Hervé Matou miaou c'est con bienvenue au match du variété club avec Emmanuel Macron en maillot bleu face au personnel hospitalier qui joue sans maillot sans short sans chaussure et sans slip car leur président préfère jouer au foot que s'occuper de leur salaire non Omar Davonseca il n'y a pas but le match n'a pas commencé je sais mais je regarde les replays de Messi car là au moins je ne me fais pas chier chier si tu savais et c'est parti pour le coup d'envoi on s'attend à un beau match n'est-ce pas Christophe Dugarry franchement le variété club je ne comprends pas deux A.I je ne comprends pas J.R.S. je ne comprends pas Jean-Michel Larké je ne comprends pas franchement tu ne sais pas si tu dois parier sur Bet-Click sur le nombre de buts ou sur l'ordre de décès des joueurs je vous coupe car on a une belle action Macron qui passe à J.R.S. J.R.S. qui passe à Larké Larké qui passe l'arme à gauche vous n'avez pas tort Christophe quelle idée de courir à 75 ans en même temps les replays de Messi et Omar et là j'avais parié sur Bet-Click pour Jean-Michel Larké c'est la fin de ce match sur le score d'un mort à 11 oui n'ayant pas mangé depuis des mois tous les joueurs du personnel hospitalier se sont écroulés les uns après les autres bravo Marc-Antoine merci Marc-Antoine Marc-Antoine le breaké sur RFM deux fois le matin à 8h15 et 8h45 le replay 18h35 et puis la vidéo évidemment sur nos réseaux sociaux sur le Facebook du meilleur des réveils la matinée continue avec Louane aimée à mort ah eh ouais eh ouais avance droit perdre le breaké du fou avec Marc-Antoine le breaké sur RFM Jean-Michel Blanquer bonjour merci d'être avec nous monsieur le ministre alors vous avez lancé un cercle de réflexion contre le mouvement woke est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste volontiers madame Gossian un cercle est une courbe plane fermée constituée de points situés à égale distance d'un point nommé centre quant au mot réflexion il nous vient du mot réflectoré qui signifie ramener en arrière ce que je rêverais de faire avec mes cheveux si j'en avais encore mais non bah pas du tout monsieur le ministre moi je vous parle du mouvement woke alors ça madame Gossian j'en sais foutrement rien pour vous dire je pensais que le wok c'était le plat que ma femme prend toujours quand on va bouffer au resto chinois comme j'aime pas du tout je me suis dit que si on interdit le wok elle sera obligée de prendre des nems et des brochettes comme moi comme ça je pourrais lui en piquer un peu dans son plat on avance on n'est pas plus avancé non c'est ça merci beaucoup sinon un couple de lyonnais a acheté une maison alors depuis l'ancien propriétaire refuse de partir bonjour tout le monde c'est Stéphane Plaza et bienvenue dans ma nouvelle émission recherche arsenique où tu ragages donc je plaisante on peut pas ce que t'es la mort de quelqu'un sauf quand on achète en viagé alors vraiment je crois pas dit le pire c'est que les acheteurs ont quand même déboursé un million d'euros pour cette maison mais attention pas un million net vendeur un million vendeur pas net du tout bref c'est une belle arnaque et je m'engage à faire tout mon possible pour les aider donc s'ils nous écoutent qui n'hésite pas à me contacter je leur filerai le 06 de Julien Courbet merci Stéphane Plaza et bon courage on va parler du film Eiffel aussi qui vient de sortir mais alors le biopic du célèbre ingénieur essuie des critiques pour ses approximations historiques bonjour à tous c'est Laurent Dutch salut Laurent et pourtant je vous jure c'est pas moi qui ai écrit le scénario après ça reste qu'un film c'est pas forcément la réalité pas moi plus jeune j'ai été livreur du pizza et en vrai j'ai jamais qu'une cliente mon pauvre et puis de toute manière c'est complètement con si tu veux une leçon de l'histoire ça coûte plus cher de payer une place de ciné et du pop-corn que de prendre 150h de cours particulier chez Academia en tout cas j'adore Gustave Eiffel attends c'était quand même un précurseur le mec il a dessiné tout un tas de trucs gigantisme un peu comme Albert sauf que lui c'était pas que des teubes ça fait la différence quand même c'est vrai Marc-Antoine Lebray qui reviendra en direct sur RFM à 8h45 deux fois plus de rire sur RFM cette année la matinée continue avec Martin Garrix et Bono We are the people et Pierre Prong joue 2 sur 3 Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Didier Deschamps est avec nous ce matin merci on est trop content de vous recevoir Didier alors bonjour suite au match nul entre l'Ukraine et la Bosnie et bien les bleus se sont rapprochés de la qualification pour le mondial sans même jouer oui en effet madame Caussuin nous n'avons pas joué mais ça prouve une chose lorsqu'on fait des efforts on finit toujours par être récompensé qu'est-ce que vous faites ? voilà c'est bien allez la chatte à Dédé elle a fait du pont-travail elle a mérité ses croquettes il y a des croquettes partout dans le studio allez hop là-bas c'est parti merci j'ai eu la chatte à Dédé Jean Castex alors vous on a appris que vous serez au Vatican lundi bonjour monsieur Castex lundi donc pour rencontrer le pape vous savez déjà de quoi vous allez parler quel honneur de pouvoir aller voir le pape et Jean-Paul II même si je dois vous avouer que j'ai peur de ne pas tout comprendre car je n'ai pas vu le 1 ok ça s'annonce bien mais pour répondre à votre question madame Christine Lecraine je pense que la pédocriminalité dans l'église sera au centre du débat et sachez que je me présenterai devant le pape de manière sereine je suis bien trop vieux pour lui ma bonne visite au Vatican Jean Castex Booba Booba est avec nous salut alors vous êtes à nouveau en clash et cette fois avec Munir Moons un influenceur vivant à Dubaï ouais c'est si la famille ça va de Zoba moi je dis hello ça va ma couille super merci et toi n'ose pas c'est vraiment un cac t'inquiète n'ose pas c'est pas raciste avion c'est juste qu'à force de rester assis obligé t'as le cul tout rouge en fait c'est vrai comment on appelle le rappeur obèse qui n'arrive pas à maigrir non soprano gastrique punchline dans vos grand-pères quand ils leur parlent de Barack Obama ils disent qu'ils préfèrent les maisons phoenix easy non mais le pire diallo avec cette histoire de clash c'est que l'autre Munir Moons bah je sais pas qui c'est t'as vu bah moi non plus je te jure si je le croise je vais même pas le reconnaître en même temps si je le croise plus personne va le reconnaître ce boloss rafale le punchline dans vos grand-mères quand tu leur dis Samuel L. Jackson elles te disent que si c'est un garçon c'est Samuel L. Jackson merci Bouba et bonne journée à vous oh là là croquette pour chat partout c'est la chatade merci Didier on va enchaîner avec une info puisqu'elle est turque et surtout elle mesure tenez vous bien 2 mètres 15 elle s'appelle Rumeza Djelji elle vient d'être officiellement désignée comme étant la plus grande femme vivante par le Guinness World Records oh 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 2 mètres 15 ça fait beaucoup de passe partout bout à bousse ah bah tiens vous voilà la Père Fourat comment ça va ? bah ça va super enfin disons que à mon âge quand tu te réveilles le matin c'est déjà pas mal Tous les soirs quand je me couche et que ma femme me dit « Bonne nuit, à demain ! » Moi je réponds « Inch'Allah ! » Bon, en tout cas, heureusement que ma femme, elle ne mesure pas 2 mètres 15. Faire des câlins, ça me rappellerait trop le boulot. J'aurais l'impression de monter ma tour. Ah, j'aurais trop peur de lui sortir une énigme, sans faire exprès. Ce serait un mauvais délire, imagine. Elle peut être d'amarrage ou de stationnement. Oh, mais non ! C'est... Oui, on s'en est... M'habille ! Ah, vous voulez des croquettes, vous ? Tiens, d'ailleurs, en parlant d'énigmes, on s'en fait une. As-y, DJ Polo, envoie mon son lourd qu'on fout de le dawa comme dans le studio, comme si c'était mon planète rap. Allez, tiens, c'est parti ! Ah, quel kiff ! Ça me met la chair de boule. C'est comme la chair de poule, mais dans le slip. Allez, concentrez-vous ! Tiens, allez, encore un twerk, tiens, reprends ça ! Allez, je vous rappelle que si vous répondez bien à l'énigme, vous gagnez rien du tout ! C'est parti ! Est-ce que vous savez comment la femme la plus grande du monde appelle passe-partout qui a froid ? Non, mais j'ai peur. Le vide-romas, ça ! Bravo, Marc-Antoine ! Quel ton, Laurent, merci, Marc-Antoine ! Je ne vais pas passer 9h ! Mais si, reste avec nous ! Alors, deux petites infos, parce que Marc-Antoine jouera son spectacle au Zerbier le 9 novembre et il sera à Toul le 12 novembre. On ne sait pas où c'est, mais ça va être bien ! Si vous voulez l'écouter, c'est tous les matins sur RFM. Évidemment, on va vous poster la vidéo sur Facebook. Le Bray du Faux, avec Marc-Antoine Le Bray, sur RFM. Édouard Philippe, ce week-end, vous avez donc lancé un nouveau parti baptisé Horizon. Bonjour, monsieur Édouard Philippe. En effet, madame Gaussuin, j'ai choisi ce nom, car en ce qui me concerne l'avenir, il faut voir loin. Moi, par exemple, mon avenir, je le vois très précisément à 193 kilomètres, soit pile la distance entre la mérée du Havre et l'Elysée. Oui. C'est également voir plus loin dans le temps. D'ailleurs, si je deviens un jour président, je vous assure que les Français verront s'éloigner l'âge de départ à leur retraite. Super. Et quoi qu'il en soit, je profite de ma présence ce matin pour faire un appel au don, car un parti politique, ça coûte très cher. Je préfère le faire de vive voix à la radio plutôt qu'avec une campagne d'affichage, car vu ma tête, j'ai peur que les gens confondent et envoient leurs sous au WWF pour trouver les pandas. Ça vous va très bien, cette barbe poivrée, c'est la bonne journée à vous. On part sur l'ISS, rejoindre Thomas Pesquet. Thomas, vous avez dévoilé en vidéo votre garde-manger avec des plats faits par Alain Ducasse et Thierry Marx. Oui, Elodie, tu as vu ça, c'est autre chose que vos potages tomates dans le distributeur d'RFM. Ah, c'est clair. Non, comme je l'ai expliqué, c'est des plats déshydratés dans des sachets, il suffit de rajouter de l'eau chaude. Et le tout fait Thierry Marx et Alain Ducasse. D'ailleurs, une fois qu'on a mis l'eau chaude, on a un peu l'impression que c'est les plats d'Alain Ducasse et Thierry Marx, mais qu'ils n'ont pas digéré et qu'ils ont vomi dans les sachets. Hum, sympa. Et bon appétit à ceux qui prennent leur petit-déj en écoutant le meilleur des réveils. Merci, c'est très sympa, bon appétit. Adil Rami, ce week-end, vous avez fait votre première apparition avec votre nouveau club de Troyes, mais alors en National Troyes avec la réserve. Ah ouais, Elodie, j'étais en réserve. Du coup, j'ai fait ce que tout le monde fait dans ces cas-là. Bah, j'ai évité au maximum d'accélérer. Ah, Vincent. La différence, c'est que là, je ne risquais pas de finir en warning sur la bande d'arrêt de gens, c'est plutôt en PLS le long de la ligne de touche. Enfin bon, c'est quoi, Elodie ? En vrai, le foot, c'est comme la bicyclette. C'est super fatigant. Par contre, je ne te cache pas qu'au départ, quand le coach m'a demandé si j'étais OK pour la National Troyes, j'ai un peu flippé. Comme les gens qui s'achètent un animal de compagnie et qui regrettent après, j'ai cru qu'il allait m'emmener faire un tour en bagnole, et à un moment donné, c'est une route de campagne. Bon, à vous, voilà, rassuré, tu vois bien. Bonne journée, Adil Rami. On va parler aussi du russe Rustam Nabiyev, amputé des deux jambes, qui a gravi entièrement sur les mains le mont Manaslu, pardon, au Népal, le huitième sommet le plus haut au monde. Salut, Elodie, et salut Albert qu'on a perdu en chemin. C'est Mike Horn. Salut Mike. L'homme qu'elle se fait un ceinture avec une mamba noire et qu'elle utilise les rhinocéros pour s'affaire une sextoy. Ouh, ou plutôt ouh, comme dit l'Odail. Franchement, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais grosse, grosse respect pour Rustam Nabiyev. La Mont Manaslu, elle mesure 8163 mètres. Wow, ça fait super haut. Et ça fait encore plus haut si tu le regardes sans tes jambes. En tout cas, ça a sûrement été ultra difficile pour lui de marcher tout ça sans ses jambes. Mais un chose est sûre, au moins, il a pas eu d'ampoule. Oui, on peut parler des choses comme ça. Le Liban, sinon, est plongé dans le noir total après l'arrêt d'activité de deux importantes centrales électriques, faute de carburant. Oui, coucou. Coucou, c'est super. Au moins, ça me donnera l'impression d'avoir visité le Liban comme ça. Bonjour. Ah, Gilbert Montagné, mais c'est très grave. D'ailleurs, la Banque Mondiale dit que c'est une des pires crises énergétiques de l'histoire du monde depuis 1850. Oui, ça va. Moi, je suis en crise énergétique depuis que je suis né. Est-ce que vous m'entendez me plaindre ? Un peu, oui. Eh bien, non. Enfin, sauf en ce moment, il y a des travaux à la maison. Ça fait déjà deux fois que je confonds le papier toilette et le papier de verre. Oui, oui, encore. Voilà. On y revient. Bon, les Libanais, il faut positiver, essayer de voir le verre à moitié plein. Oui. Enfin, essayer de voir le verre, déjà, ce serait pas mal. Bravo, Marc-Antoine. C'est déjà ça. Bravo, Marc-Antoine. Bonne journée à vous, merci. Je suis Marc-Antoine Lebray, deux fois sur RFM à 8h15, 18h40. Un bisou. Et la vidéo, en fait, la sur Facebook. On continue avec de qui de la reuille et Justin Bieber. Stay. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. On va parler du nouveau membre du jury de danse avec les stars, M. Jean-Paul Gauthier, mais qui est loin de faire l'unanimité auprès des internautes. Salut les amis, c'est Camille Gombol. Salut Camille. Par contre, je peux vous assurer qu'il fait l'unanimité dans l'équipe de l'émission. Cool. On est tous d'accord pour dire qu'il y connaît que dalle de ouf. Je vous jure, tu mets Gilbert Montagné à sa place, c'est la même. Quand je déconne les frérots, au moins Gilbert, il ne nous saoulera pas à dire que des trucs du style « Wouh, j'adore ta coupe et ta tenue, elle est juste sublime. » Et heureusement que Jean-Paul Gauthier, je ne l'ai pas connu comme candidat dans une famille en or. Tellement il est à côté de la plaque. Au moment de lui demander de me présenter sa famille, il serait capable de me répondre « Sérieux ? » Mais qu'est-ce qui nous arrive, Camille ? Tout va si vite entre nous. Merci Camille Gombol, belle semaine à vous. On va à Grenoble aussi ce matin, où la police a saisi des sachets de cannabis. Sachet à l'effigie du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Salut tout le monde, c'est pas beau, c'est vous voyez. Non juste, je me disais, c'est pas très malin de la part des dealers quand même. Ah bah les bureaux de tabac, ils ont grave perdu des clients avec les photos moches sur les paquets de club. Puis pardon, mais quand tu penses à Dupond-Moretti, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est pas un gros joint, c'est plutôt une boîte de cassoulet. Bon après, si le délire, c'est d'illustrer un produit avec un politique qui n'a rien à voir, il ne faudra pas s'étonner de voir une tronche de Gérard Larcher dans les prochaines pubs Nike. Voilà, si ça se trouve, les dealers, ils ont juste voulu faire comme le logo de la meuf enceinte sur les bousillards d'alcool. Du coup, c'est raté parce que, autant tu peux finir en recloque à cause d'une soirée trop arrosée, autant après avoir fumé un gros trois feuilles, pas sûr qu'on te nomme direct ministre de la Justice. Il n'y a pas de chance. Merci beaucoup Fabrice Eboué. Sinon, une paire de skis vieille de 1300 ans a été retrouvée en Norvège par des archéologues, Franck Ferrand, c'est vraiment une découverte surprenante. Oui, tout à fait ma chère Elodie, c'est une nouvelle surprenante car cela veut dire qu'il y a 1300 ans, les hommes s'emmerdaient déjà l'hiver. Cette paire de skis est la mieux préservée de la préhistoire et selon les archéologues, elle appartiendrait à l'espèce Homo erectus Jean-Claude Duce. Encore lui. L'espèce qui a d'ailleurs fini par s'éteindre car elle n'arrivait pas à pécho et ne laissant derrière elle qu'un seul descendant, le Sylvanus planchus des hautes plaides du Jura. Le seul et l'unique, merci beaucoup Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. Deux fois plus de Marc-Antoine Lebray sur RFM, il reviendra avec nous en direct à 8h45. En attendant, on écoute Clara Luciani, le reste. Je te le laisse. Et après, on joue ensemble 2 sur 3. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Eh bien, l'équipe de France de football s'est imposée hier soir 3 buts à 2 après avoir été menée 2-0 à la mi-temps. Kylian Mbappé, comment expliquez-vous cette mauvaise passe en première mi-temps ? Bonjour madame. Bonjour Kylian. Bonjour monsieur Seum. Oui, c'est vrai qu'elle a été compliquée à gérer, surtout dans des moments importants. Après, tout le monde a souffert depuis l'Euro. Et vraiment, son retour a été une grosse réussite. Ah, vous parlez du retour de Karim Benzema ? Ah non, du retour de la chatte à Dédé. Ah oui, elle était là. Ah bah, être sauvée par la VAR à la 90e minute pour un orge de 10 cm, on peut dire que la chatte à Dédé est revenue par la grande porte. Contrairement au Somme d'Albert, qui a parié pour la victoire de la Belgique hier soir et qui s'est couché à la mi-temps. Voilà, c'est exactement ça. Tellement, mais bravo en tout cas Kylian et bravo à toute l'équipe des Bleus. Sinon, l'enquête des Pandora Papers a dévoilé une liste de personnalités impliquées dans des affaires d'évasion fiscale. Ah mais j'y crois pas. Mais quelle honte ! Ah non mais Isabelle Balkany, vous êtes un peu mal placée pour parler là quand même. Bah au contraire ma petite. Je sais très bien de quoi je parle et j'insiste, c'est là, théon. Comment ça mon Patrick, il est pas dans la liste ? Alors ça y est, on n'est plus dans le game, comme disent les jeunes. On est les relégués en deuxième division ou quoi ? Même la Shakira, elle est dans le classement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour revenir au top ? Faut que je me mette à twerker en chantant Waka Waka. Pendant que mon Patrick me fouette le boule avec les statues de nos sociétés offshore, c'est ça ? Bon, de toute manière, je vous laisse, je dois encore aller voler. J'ai rendez-vous avec mon banquier, il y a 13 heures d'avion jusqu'aux Seychelles. Bon voyage, bon voyage à vous. Sinon, l'acteur de petite taille, Saïd Bogota, vu notamment dans Pattaya, fait appel de sa condamnation à 16 ans de prison pour tentative d'assassinat. Élodie ! Pourquoi il fait appel, le petit bonhomme ? Parce qu'ils lui ont pas mis de roue pour courir dans sa cellule. Ah bah tiens, bienvenue à vous, bonjour, Perfora. Comment ça va ? Ça va, très bien et toi ? Peut-être qu'il va avoir un bracelet électronique, comme ça la police pourra le surveiller, et lui, il pourra faire du hou-la-hou. Oh le rire à la con, les stagiaires, y'ont. En tout cas, s'il reste en prison, je demanderai à Passepartout de lui apporter des oranges. Enfin, des clémentines plutôt. Bon les amis, je vais vous faire une confidence. Depuis que la saison de Fort Boyard est finie, qu'est-ce que je m'emmerde. Pour vous dire, je me fais tellement chier dans ma vie que je suis sur RFM à 8h du mat. Bon, histoire de m'occuper, je vous ai ramené à une énigme. Ça vous dit ? Ah bah génial, oui. Ne dites pas non, faites pas vos putes. Restez polis, Pierre Foura. Ah si, DJ Polo Lacoste, envoie les sons, les ouats, mon charreau. Allez, hop, tiens, signe de juge, allez, hop, hop. Et signe de ouam, allez, hop, hop. Bra, 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 bra. Oh Pierre Foura, c'est plus ce que c'était. Allez, boule, boule, boule. Allez. Vous en voulez un ? C'est là le twerk, hop, hop, hop. Voilà, je vais te voir. Il fallait voir son image. Allez, concentration maximum. Est-ce que vous savez comment on appellera Passepartout s'il doit remplacer Jean Castex ? Non. Le premier mini. Ah, le premier mini. Ah, ah, je crois que là. Bravo Marc-Antoine. Restez revenus vite, Pierre Foura. Merci Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les matins, 8h15, 8h45, le replay de 18h35. Et la vidéo qu'on vous recommande sur les réseaux sociaux d'RFM, sur notre Facebook notamment. On continue avec Colpet, et ce soir à Thiers. Ah oui, et ce soir à Thiers aussi. Mais oui. Le Bré du Fou avec Marc-Antoine Lebré sur RFM. Christophe Castaner, bonjour. Bienvenue sur RFM. Bonjour, monsieur Castaner. Vous avez donc assuré qu'une loi allongeant le délai de l'IVG va être examinée ? Eh oui, mon petit bonbon de soissons. C'est trop mignon. Parce que le TOTOF, il aime les femmes par-dessus tout. Oui, par-dessus la table du salon, la machine à laver, ou aime le capot de mon Audi A3. Donc ouais, l'IVG, c'est un vrai sujet pour moi, même si je sais que je ne suis pas le premier concerné. Eh bien, le TOTOF, il prend toujours soin de bien se protéger avec du plastique comme un siège baquet tout neuf qu'on ne veut pas m'humi. OK ? OK. Super. Donc, le TOTOF, il va se battre pour défendre cette loi parce que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. D'accord ? Mais je suis convaincu qu'il n'y a rien de pire que les enfants non désirés. Car si on n'y fait pas gaffe, c'est un coup à se retrouver avec un monospace. D'accord ? C'est vrai. Merci, monsieur Castaner. Sinon, les rumeurs vont bon train pour savoir quel acteur sera le prochain James Bond. Salut, c'est moi. Salut, Vincent. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. C'est juste pour dire que c'est bon, le casting est fini. Tout ça, à cause de moi. Attendez, Vincent Castaner, vous êtes en train de nous dire que c'est vous qui allez jouer James Bond ? Quoi ? Jouer sur un gars. Tu rigoles ou quoi ? Par contre, il y a James Bond qui m'a demandé s'il pouvait jouer Vincent Castaner. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, voilà, c'est fini. James Bond, il va arrêter les futilités comme Sauver le monde et il va enfin se concentrer sur les vraies choses. Moi. C'est essentiel. Merci, Vincent Castaner. La Fashion Week de Paris a pris fin aussi. Dominique Bessnéa. Vous êtes avec nous ce matin. Merci d'être là. Vous avez suivi l'événement, Dominique ? Alors là, pas du tout, Elodie. Mais a priori, je ne suis pas le seul. Lundi, j'ai pris le métro et personne n'avait l'air d'être au courant que c'était la Fashion Week. Il y a même un type qui est rentré dans le wagon habillé comme un sac. J'ai pas pu me retenir de foutre de sa gueule avec son vieux costume vert dégueu. Le pauvre, il dit zéro réparti. Il n'a rien trouvé de mieux que répondre contrôle des billets, s'il vous plaît. Ah bah oui. Ah mais je reconnais que pour les maisons de haute couture, c'est une belle vitrine. Une belle vitrine avec des vraies femmes dedans comme à Amsterdam. La différence, c'est que là-bas, les filles avalent au moins un truc de temps en temps. Oh, c'est mauvais. Oh là là. Bravo Marc-Antoine. Merci beaucoup. A tout à l'heure, Marc-Antoine. Plus de rire encore avec Marc-Antoine Lebray qui reviendra donc à 8h45. En attendant et avant de jouer au 2 sur 3, on écoute Pink et Willow's Edge Art, Cover Me in Sunshine sur RFM, 8h18. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Pour la première fois dans les sondages, Éric Zemmour passe devant Marine Le Pen et se retrouve au second tour face à Emmanuel Macron. Mais il y a l'occasion de faire ensemble un petit point une partie de Mario Kart très spéciale. Pardon de vous dire, mais j'ai fait un départ canon. Bravo. En même temps, je suis le champion en titre. C'est normal. Oh là, je vois dans mon rétro que la princesse a pris un sacré coup de vieux. Euh, non, c'est pas la princesse. C'est moi, Marine. T'inquiète, je vais te doubler Manu. Oh non, je viens de me prendre une peau de banane. Christiane Taubira est aussi dans la course. Non, c'est moi, c'est Éric Zemmour. Mais comme on fait la course à Marseille avec les éboueurs en grève, j'ai eu qu'à ramasser la peau de banane sur le trottoir. Et grâce à ça, je passe deuxième. Eh ouais, et en embuscade, il y a la méluche. Et tiens, je te lance une carapace rouge, la blonde. Ah, rouge, comme par hasard. Et hop, esquivée. Ah, j'ai aussi esquivé une carapace jaune. C'était pas une carapace jaune, c'était une de mes dents. Pardon de vous le dire, mais ça fait trois tours qu'on passe devant Anne Hidalgo, seule sur le bord de la piste. Bon, je crois qu'elle a crevé. Quelqu'un lui a lancé une bombe ? Euh, non, même pas eu besoin. Elle est rentrée toute seule dans le mur. Quelle idée de faire sa course en Vélib. Pardon de vous le dire, mais je vais devoir mettre la partie en pause, les copains. Brigitte m'a appelé pour manger mes coquillettes et mon cordon bleu. Oh, c'est tellement mignon. Bonne journée à tous et bonne campagne. Didier Deschamps, ce soir, les Bleus affrontent la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Match qui n'est pas sans rappeler la demi-finale du Mondial 2018. Bonjour. Bonjour Didier. Ah oui, c'est vrai, Madame Gossuin, je n'aurais même pas pensé. Quelle tête en l'air. Bien sûr. But d'où m'tité ! Ah si, je m'en rappelle. Bon, par contre, les deux matchs ne sont pas vraiment comparables. Cette fois, nos adversaires sont animés par un désir de vengeance alors qu'en 2018, les Bleus étaient juste animés par Adil Rami. Après, j'aimerais vous dire qu'on va gagner mais bon, vous savez, beaucoup de choses ont changé en trois ans. Je ne parle pas que de mon sourire. Très joli, d'un. Certes, Karim est revenu mais d'autres ont disparu comme Olivier Giroud et surtout ma chatte légendaire. Ma chatte à l'aider. Ma chatte à l'aider. Merci Didier. Bonne journée et bon match. Pape François. Pape François, alors après le rapport choc sur la pédocriminalité dans l'église, vous avez exprimé votre honte. Ma, Deus santus, urbi et torbi, shame, what a shame, oh, ça fait winter. Signola, Gaussuni, il y avoue que depuis que les chiffres sont sortis, je suis molto pas bien. 3200 pédocriminales, ma, quelle honte. Comment on a pu se faire pécho autant de fois, c'est vraiment la honte. c'est un père d'hippopette. C'est vrai qu'il y a vraiment eu honte après ses rapports. En même temps, je suis habitué, il y a toujours eu un peu honte après un rapport. Oh non, 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 non. Vous avez compris la blagonette, Alberto? direct. Il n'y a que Planchet qui ne l'a pas compris. C'est normal, Silvano, il ne sait plus c'est quoi un rapport. Mon pauvre bébé. D'ailleurs, Silvano, Planchetto, comme tu es redevenu vierge, si tu as besoin d'un poste, nous, on a besoin de remplacer les 3200 curés. Ils vont se faire virer. Mes nomines patrie et filie spiritu sancti like a virgin. Touch for the very trash time like a virgin. Bravo Marc-Antoine, bravo. Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle la tierce c'est demain soir. Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les matins à 8h15, 8h45, le replay 18h35 et puis la vidéo évidemment sur Facebook. On continue avec Clara Luciani, c'est sa nouvelle et c'est sur RFM, voici Respire Encore. Le Bré du Fou avec Marc-Antoine Lebré sur RFM. Et Éric Zemmour a annoncé qu'il veut supprimer le permis à points et... Ouais, salut, c'est Fabrice Boué. T'es sûr de ce que tu dis, Caroline ? Moi, je pensais qu'il était pour le permis à points, Zemmour. Genre un noir sur le pare-choc c'est 100 points, une femme sur le pare-brise 500 points avec bonus de 1000 points si elle porte le voile. Un peu sérieux, Fabrice. Il veut aussi mettre fin à la limitation à 80 sur les nationales et ne plus mettre de limitation sur l'autoroute. C'est vrai que ça sert à rien, limitation, c'est sûr. Et pareil, pourquoi on s'emmerde à mettre des passages piétons devant les écoles, sérieux ? Mais laissons faire la sélection naturelle, quoi. Ah, c'est cher, maman. Peut-être. Il n'y a pas que les limites de vitesse qui sont reloues. Pourquoi il y a une limite d'alcoolémie au volant ? Allons-y, quoi. Je veux dire, on se torche la gueule jusqu'à voir double et quand on voit deux vieilles qui traversent, on prie pour pas rouler sur la vraie, quoi. Non. TF1 a annoncé que Florent Pannier, Amelbent, Marc Lavoine et Vianney retrouveront leurs fauteuils rouges pour la nouvelle saison de The Voice. Salut les loups, c'est Nikos, salade tomate-oignon, harissa le midi et préparation H le soir à Yégas. Donc, oui, c'est officiel Caroline. On connaît le casting des coachs pour 2022 et ça fait beaucoup d'heureux. Comme le magasin Nicolas à côté du studio qui se réjouit du retour de Marc Lavoine. Ou encore le kebab du coin qui se languissait d'Amelbent. Mais bon, voilà, ça fait aussi des malheureux et là je pense bien sûr au fauteuil de l'émission qui redoute les fesses de Vianney comme des japonais devant un tsunami. Mais je pense surtout à tous ces malheureux crocodiles qui vont devoir se refaire le visage et quitter le pays avant que Florent Pagny s'en fasse des bottes. Bravo Marc-Antoine. Salut les loups. Jean-Michel Blanquer, vous avez alerté sur le harcèlement scolaire. Bonjour Madame Iturbide. I-T-H, muet, U-R-B-I-D-E. Et attention à bien mettre le H, sinon ça fait quand même Iturbide. Bonjour Monsieur Spano. Bonjour. S-P-A-N-O, même s'il n'en boit rien. Alors oui, il faut absolument agir contre le harcèlement à l'école. Pensez à ceux qui, chaque fois qu'ils vont en classe, ont la peur au ventre à cause des moqueries. Ceux qui, quand ils se retrouvent dans la cour, supportent les colibés. Bref, pensez à moi. Attendez, vous croyez que c'est facile pour moi ? Dans les lycées, j'ai le droit à... Oui, Jean-Michel, il a autant de charisme que de cheveux. Au collège, c'est des... Hé, le ministre, il met des casquettes ou des genouillères ? Et en maternelle, c'est à base de blanquettes qui puent, qui pètent, on ne sait pas où est le cucu, on ne sait pas où est la tétette. Mon pauvre Jean-Michel. Ça va, hein ? Ça va. Marlène Chapa, les chiffres des ventes du livre intitulé et sa façon d'être à moi sont sortis et vous en avez vendu 67. Ouais, t'as lu ça, Caroline ? Tellement j'ai pris un bid' de ouf, j'ai l'impression d'être Gérard Larcher, quoi. Non, mais 67, quoi. Attends, si je compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est ça. Si mes calculs sont bons, ça fait pile la teon intersidérale. Même Albert, il en a vendu plus avec son livre Pornopolis. C'est vrai. Non, je rigole, il ne faut pas amuser, quand même. Comment je suis en bas de la vérité, mais j'essaye de relativiser et de voir le verre à moitié plein. 67, c'est toujours plus que le nombre de gens qui ont voté pour WAM au régional. Waouh, 68, je suis best loser. C'est vrai, il faut voir les choses du bon côté. On part rejoindre Samuel Etienne pour son live Twitch autour de l'actualité avec ses jeunes abonnés. Oui, Caroline. Alors, au cas où vous ne connaîtriez pas mes habitudes, retrouvez-moi avec les jeunes à 9h sur Twitch et avec les seniors à 18h dans Question pour un champion. Bref. Henri R. Jordan le matin et avec Jordan Bardella le soir, je vois la vie en noir et blanc. Alors, ce matin, on commence avec une nouvelle affreuse, avec un bébé mort qui a été retrouvé dans une poubelle de TGV et on a Sgegos99 qui nous écrit « J'espère qu'au moins ils ont jeté la couche dans la poubelle jaune. » Non, mais non ! Alors, Sgegos99 qui a une vraie conscience écologique, ça fait plaisir. Et on finit avec une nouvelle qui ne laissera pas mes téléspectateurs de France 3 indifférents puisque une nouvelle application permet de détecter les premiers signes d'Alzheimer. D'ailleurs, le fonctionnement est très simple, si vous téléchargez neuf fois l'application, vous avez Alzheimer. Voilà. Il est temps pour moi de dire au revoir aux abonnés Twitch et de dire adieu aux téléspectateurs de France 3. Merci Samuel Etienne. Je vous en prie. On a appris que le fort Boyard va avoir besoin de plusieurs dizaines de millions d'euros de travaux afin de le consolider. C'est une très mauvaise nouvelle sa perfourasse, non ? Eh ! Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi ? Eh ! C'est pas moi qui vais payer, tu crois quoi ? T'as cru qu'il était à Ouam, le fort ? Hein ? Et toi, Caroline, c'est toi qui payes si on repeint les murs du studio ou qu'on lave Albert ? Bon, après, c'est normal de consolider le fort. Je vous rappelle que ça fait deux ans que ma gloire est là. Donc, si on fait rien, on va finir par couler. Je vous le dis, moi, si ça continue, ma tour, ça va devenir un périscope. En plus, il faut agir vite parce que le niveau de l'eau monte de jour en jour. Moi, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, mais bon, je me plains pas, Miskine passe partout. Lui, il est obligé de marcher avec un tuba. Hier, le pauvre petit, il a même failli se noyer. Je lui ai lancé une bouée de sauvetage. Enfin, pour être exact, je lui ai lancé un miel pops. Mais ça l'a sauvé. Ah ! Ah ! Albert, je t'aurais attrapé, hein ? Bon, allez. Merci. Mes petites biatches, on se fait une petite énigme ? Allez. Vas-y, DJ Polo, balance le son, Moray. Ah ! Oh, ce son ! Dommage que je sois pas en studio, Caroline, sinon, on aurait dansé un Zouglof, toi et moi. Et Albert, je t'aurais pris par ton boule, Albert. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais non ! Ah, mais je craque ! J'en peux plus ! Allez, concentrez-vous, là ! Place à l'énigme ! Est-ce que vous savez comment passe-partout appelle un bout de gruyère ? Non. De la spéléologie ! Ah ! Bravo, Marc-Antoine ! Bravo, Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle hier, jeudi 4 novembre et qui est en direct avec nous tous les matins à 8h45. C'est jeudi, hein ? Pas hier ! Oui, jeudi 4 novembre, hier, à 8h45. Et le replay qui va arriver en vidéo sur Facebook. Je vais te faire chaud, Albert ! Collez la petite ! D'accord ! On lance... On lance... Je dis plus rien ! Je dis plus rien ! Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Alors, la campagne présidentielle continue de battre son plein. On va faire un petit point sur le week-end avec Jean-Michel Apathy. Poum, 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 poum ! Ma chère Caroline, cette campagne présidentielle est comme Xavier Bertrand qui descend en escalier, remplie de rebondissements. Mais puisque l'on parle de Xavier Bertrand, celui-ci a réuni samedi 100 personnes à son meeting dans le Jura. Ce qui est une belle performance que d'arriver à mobiliser tous les habitants de la région. Tandis... Il y a un peu plus de temps pour notre ami Spano. Tandis que Xavier Bertrand était dans le Jura, Jean-Luc Mélenchon, lui, était en Guyane. J'allais dire deux salles, deux ambiances. Mais connaissant la déconnade de Mélenchon et de Bertrand, je dirais plutôt deux salles ambiances. Je finirai en vous parlant d'Anne Hidalgo qui a obtenu un meeting pour lancer officiellement sa campagne. Ce qui change totalement la donne. Car avant cela, elle était créditée à 3 %, mais c'était officieux. Alors que maintenant, elle est toujours créditée à 3 %, mais c'est officiel. La nuance est subtile. Pim, pam, poum, c'est que la... Et un gros bisou, Jean-Michel, parce qu'on vient de la même région. Ah bon ? Mais je m'en fous, ça. Oui, ça j'imagine, j'imagine. C'est totalement inintéressant. Laurent Ruquier, on a appris que Jean-Marie Bigard n'était plus le bienvenu dans les grosses têtes. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, Caroline Eturbide. Et bonjour, Albert Bide. C'est vrai qu'on va demander que Jean-Marie Bigard ne vienne plus aux grosses têtes, car il a comparé le pass sanitaire à l'étoile jaune des juifs pendant la guerre. Et à cause de ces blagues jugées misogynes. Salut, mon lolo, c'est Bigard. C'est dommage que tu ne m'invites plus car j'en avais une super, tu vois. C'est l'histoire d'une gonzesse un peu salope, tu vois, qui n'a pas de passe sanitaire. Oui, mais stop, Jean-Marie. C'est pour ce genre de choses qu'on ne vous invite plus. D'ailleurs, on va aussi vous demander de partir d'RFM et on n'acceptera pas non plus que vous restiez une minute de plus. Et c'est dommage, car avec une minute de plus sur RFM, vous aurez pu faire l'émission de Bernard Montiel. Bravo, Marc-Antoine. Bravo. Jean Castex, suite à l'augmentation du prix des carburants, vous avez annoncé pour les revenus les plus modestes un chèque de 100 euros. En effet, Caroline. Avec le gouvernement, nous allons offrir 100 euros aux plus démunis. Mais attention, c'est pour acheter de l'essence. Eh ? Je ne veux pas entendre qu'avec ces 100 pièces, certains ont acheté un écran plat au lieu de faire le plein de leur Skoda. Ou que d'autres n'ont pas fait le plein de leur motocyclette pour se payer un abonnement premium sur Tinder. Tinder, bien sûr, bien sûr. Eh ? Alors, d'ailleurs, Jean Castex, samedi à Laval, une commerçante vous a interpellé en vous demandant « Avez-vous reçu ma petite culotte ? » Mais non. Oh, ma jette ! Oh ! J'ai vu ça. Des mois que j'essaye de cacher que je suis un sexe-symbole, mais chasser le naturel, il revient au galop. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, sexe-symbole, que dis-je ? Je suis une bête de sexe, madame Iturbide. Un animal, un étalon, un taureau même. Bon, j'arrête là car même moi, je n'y crois pas et ma femme m'a envoyé un SMS qui avait écrit LOL. Elle sait, elle, elle sait. Cette dame m'a envoyé une culotte pour m'avertir des difficultés de la filière textile. C'est moins glamour. Ah bah oui. En tout cas, ça m'a fait plaisir comme on voit des petites culottes car d'habitude, ce qu'on m'en voit le plus, c'est chier. Hein ? C'est vrai, ça change. On est de la même région. Ah oui, mais... Oui, oui, aussi, aussi. Décidément, ce matin, waouh. Beaucoup de basses. C'est que des cousins. Je vais pécho. C'est que des cousins. En Égypte, des médecins ont retiré de l'estomac d'un homme un téléphone portable. Vous en savez plus, Michel Cymes ? Oui, Caroline, je sais que perso, mon portable, je le range dans ma poche, mais bon, chacun fait comme il veut. Cette affaire aurait pu être très grave, mais l'avantage, c'est que les médecins ont juste eu à l'appeler le patient en FaceTime pour réaliser une coloscopie à moindre frais. Alors, pour retirer ce téléphone du ventre du patient, les médecins ont préféré l'option de l'opération chirurgicale plutôt que d'utiliser des laxatifs avec un argument implacable. Attendre la sortie un téléphone, c'est plus fun devant une Apple Store. Bon, Caroline, Albert, on ne va pas se quitter sans une petite devinette. allez-y, allez-y. Est-ce que vous connaissez la différence entre un téléphone portable et un Big Mac ? Non, alors là, le téléphone est bien meilleur au goût et impossible de téléphoner avec un Big Mac sans se mettre de la sauce sur l'oreille. Oui, bien sûr. Bon, une dernière pour la route. Allez. Est-ce que vous connaissez l'histoire du mec qui a une tête de cul ? Pas non, non. Eh bien, il est obligé de nettoyer souvent l'écran de son iPhone à cause de la reconnaissance faciale. Mais non ! Non, mais il est trash. Pas du tout. Il est trash, Michel. Ah bienvenue, Caroline. Oui, oui, c'est un bon début. Voilà, je suis bien dans le bain. C'est en larmes que Jennifer a annoncé samedi soir qu'après dix ans, elle quittait son fauteuil de juré dans The Voice. Ouais, salut les loups. C'est Nikos, salade, tomate, auignon, sauce barbecue, mais sans Stéphane Bosque à Légas. Eh oui, Caroline, quel drame samedi soir. Jennifer nous a annoncé son départ de The Voice et ça nous a tous surpris car on ne s'attendait pas du tout à en avoir rien à foutre. Oh ! Mais non ! Team Jen. Bon, et puis la vérité, je ne comprends pas pourquoi ça fait un si gros buzz. Je veux dire, ok, elle quitte son fauteuil, mais ça va, c'est que The Voice, ce n'est pas le téléton non plus. Bon, je vous avoue qu'il y en a un dans l'équipe qui est plus touché que les autres, il a été très déçu, c'est Mika. Ah oui ? Oui, c'est ça Mikause. J'ai été très déçu, 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 surtout que d'habitude je préfère être dessous, dessous, dessous. En vrai, j'étais plus que triste, ça m'a fait tellement mal au ventre qu'après, j'avais le mélancolique et du coup, je suis parti m'isoler aux toilettes pour être tout seul avec ma mélancolique. Relax ! En tout cas, j'espère que Jennifer, elle va revenir sur son levrette. Ouh là ! Non, c'est pas ça le mot. Non. Qu'elle va revenir sur son missionnaire. Non plus ? Non, comment on dit ? Ah oui, qu'elle va revenir sur sa position. Ah bah voilà ! Love today, love today. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle le 10 novembre à Pleineuf-Val-André. C'est en Bretagne ça ? Ouais les loups, c'est en Bretagne. Ok. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, 8h45, le replay à 18h35 et la vidéo qu'on va vous poster sur... Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Et on retrouve tout de suite sur RFM Yann Barthez et ses caméras qui suivent la campagne présidentielle de très très près. Et oui, Elodie, la campagne s'intensifie et aujourd'hui on a décidé de suivre pendant toute une journée suspense la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen. Ouh... Là-là, bienvenue dans Quotidien de Candidat. Il est 7h pile, le réveil sonne pour Marine, synonyme d'une longue journée qui commence. Ah ! Allez mon chéri, c'est l'heure, réveille-toi, ça va ? Tu as bien dormi ? Non, mais non ! Ouh ! La laine du matin, je ne sais pas où tu as encore traîné, toi, hein ? Allez, comme disait mon grand-père, à la douche ! 7h31, Marine sort de la salle de bain et elle prend son petit déjeuner en regardant les infos. Mon chéri, Zemmour m'a encore pris un point. D'ailleurs, chéri, tu connais la différence entre toi et les sondages. Les sondages, je les ai dans le cul. 11h06, Marine arrive à son QG de campagne pour parler de son programme avec son équipe. Alors ? Quelqu'un a des idées ? Quoi ? Qui a dit voter Zemmour ? Ah ben, ça doit être moi vu que je suis toute seule au QG. 11h14h27, Marine part sur un marché local afin de rencontrer des électeurs. Excusez-moi monsieur, vous avez 5 minutes à m'accorder ? Non, je ne suis pas une Roumaine qui m'en dit. Enfin, comment ça, vous allez voter Zemmour pour me faire expulser ? 19h49, Marine rentre enfin chez elle pour un repos bien mérité. Oh, mon chéri, je prépare le dîner. Ce sera salade de Xanax en entrée, gratin de l'exomile et en dessert, tarte Valium ringuée. Miam, miam. 21h53, Marine s'endort sur son canapé devant la télé en digérant sa tarte Valium ringuée et surtout, en ne digérant pas du tout Éric Zemmour. Merci Yann Barthez. Antoine Decaune et notre invité exceptionnelle ce matin sur RFM. Antoine Canal+, a donc annoncé que c'est vous qui allez présenter la 47e cérémonie des Césars. Félicitations. Merci, Ludie. Vos félicitations me vendront au cœur. Le cœur, c'est bien la partie du corps sur laquelle on s'assoit, c'est ça ? Non. Parce que là, ça va être la dixième fois que je présente des Césars, donc question excitation et surprise, on repassera. Pour vous dire, d'habitude, j'y vais en costume cravate, mais là, je n'ai même plus envie de faire d'efforts. Je serai en pyjama ou avec des vieilles fringues pourries. D'ailleurs, à ce sujet, si vous pouvez me donner vos adresses shopping, Albert, ça me ferait gagner du temps. Il va vous faire passer ça. Merci, Antoine Decaune. Pape François, alors vous, lors de votre audience générale, Pape François, un enfant est venu vous interrompre pour vous demander de lui donner votre calotte et ça a eu l'air de vous agacer un petit peu, quand même. Si t'as des poils au poubi, tu m'oublies. Signora Gossuini, certains, ils ont cru qu'il allait être fâchés quand les bambini il est venu interrompre ma messe, mais pas du tout. Pour vous dire, il a même fait une prière pour ces gentils garçons. Inchallah qu'il rencontre le nordal de l'endelle. Non, non, non. Non, François. Attends, ça ne se fait pas de me découvrir la tête. Après, les gens, ils vont dire oui, c'est une pape facile. Il ne porte même pas de calotte. Hop, hop, hop. Enlève ta calotte, c'est moi qui pilote. Calmez-vous. Nel, domine la patrie, fils, pire les tous sanctitats, ta yo-yo. T'as tout don sous ton grand chapeau. Amen. Merci beaucoup. Bravo. Marquettez-le-Bret sur l'RFM tous les matins à 8h15, 8h45, le replay à 18h35 et la vidéo en ligne sur Facebook. On continue la matinée avec Amel Bent, le chant des colombes sur RFM. Je me dis souvent... Le Bré du Faux avec Marc-Antoine Le Bré sur RFM. Marlène Schiappa, bonjour. Merci d'être sur... Salut Marlène. Alors vous avez été horrifié comme de nombreuses personnes de voir Eric Zemmour braquer un fusil sur un journaliste. Carrément, elle le daille. Et ma boule se come. Dès que j'ai vu les images de Zemmour, j'ai eu un holker, wesh. Et pire encore après, quand il a chopé le gun et je ne te parle même pas de la nausée que j'ai eue en l'imaginant tirer un coup, mais ça c'est une autre histoire. Oui, c'est sûr. Et puis s'il aime les armes, il n'a qu'à s'inscrire à un stand de tir. Au moins, ça nous fera les vacances. Vu qu'il est galbé, il va presser la détente et avec leur cul, il va se retrouver dans l'espace comme après un tir de fusée, wesh. Ok, merci Marlène. Bonne journée à vous. Bisous, bisous. Au cœur aussi. Didier Deschamps est avec nous. Bonjour Didier. Alors le procès de l'affaire de la sextape est en cours. Selon le jugement, ça pourrait quand même empêcher Karim Benzema de jouer avec les Bleus ? Au contraire, Madame Gossuin. Quoi qu'il advienne, Karim continuera de jouer avec les Bleus. S'il est inocenté. Il participera à la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France. Dans ce cas contraire, il pourra toujours taper la balle avec les surveillants pénitentiaires. Non, quand qu'il en soit, Karim conserve toute ma confiance. D'autant qu'il enchaîne les buts et que pour ma part, j'éteins et la lumière et mon portable quand j'ai un rapport avec ma femme. Bonne journée Didier. La reine Elisabeth II, on vient d'en parler, a été sommée par ses médecins de prendre du repos. Stéphane Bern est avec nous. Vous en savez un peu plus ? Bien le bonjour, ma lady et mon lait de ronde. Alors, il se trouve que la reine est fatiguée, éreintée, exténuée, tel un caméléon qu'on aurait posé tour à tour sur les tenues de sa royale garde-robe. Elle a donc dû annuler la visite qu'elle s'apprêtait à faire en Irlande du Nord, ce qui prouve qu'après Harry, elle n'a décidément pas de chance avec les roues. C'est une sacrée conclusion. Bon, quoi qu'il en soit ? On lui souhaite tous un prompt rétablissement. Enfin, peut-être pas tous. Le prince Charles ayant peut-être envie de s'asseoir un jour sur le trône sans avoir apporté de coups de confiance. Oh non ! Au revoir Marc-Antoine et à tout à l'heure puisque Marc-Antoine Lebray reviendra sur RFM à 8h45 pour deux fois plus de rire. En attendant, et avant le 2 sur 3, on écoute Imagine Dragon Follow You, 8h18. Disney a annoncé le report de plusieurs films dont Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panther 2 et rien que ça, le cinquième Indiana Jones. Ah bah c'est super ça, le livre. Ça va me laisser un peu plus de temps pour pas regarder les épisodes précédents. On sent bien la pointe de sarcasme, François Clézé. Ah bah si t'appelles ça une pointe, à la chambre de l'heure, tes gamins, ils doivent taper un coma éthylique quand tu fais des crêpes avec une pointe de rhum. Non mais c'est quoi le délire avec Mickaël ? Leur scénariste, ils meurent s'ils écrivent autre chose qu'une suite, c'est ça ? Franchement, tu me vois faire un touchable 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ah là, jamais de la vie ! Parce que bosser sans jamais élever mon cul, ça va, il n'y a pas écrit Albert Spano. Oh merde ! Oh merci quand même, François Clézé. Et puis c'est une première mondiale, figurez-vous qu'un homme a été greffé avec succès d'un rein de porc. On a la chance de pouvoir l'interroger ce matin sur RFM. Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur ? Ok, bonne journée. On enchaîne, super. Et c'est tout. On est content pour vous, c'est super. Allez, rien à voir, on part directement sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ben, venez avec nous, monsieur. On va rejoindre ensemble Thomas Pesquet qui vient de poster une vidéo pour montrer que dans l'espace, il n'est pas simple de plier ses vêtements. Oui, Elodie, c'est vrai que c'est hyper, hyper compliqué de plier mes vêtements ici dans l'espace parce que, vous vous en doutez, j'ai pas ma femme. On aura tout entendu. En plus, la pesanteur, ça complique encore plus les choses. Regarde, hier, je plie un de mes slips. Sans faire exprès, je le lâche. Le slip commence à s'envoler. Il remonte devant mon visage et là, je me dis « Ah, il faut le relaver ! » On va bientôt pour de nouvelles expériences. Ah oui, on a un, dites donc. Sinon, C8 va lancer une nouvelle émission qui s'appelle « Mon maître est une célébrité ». C'est donc un nouveau programme où des stars vont nous présenter leurs animaux de compagnie. Ah là 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 ! Elodie, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher qu'après ça, plus jamais je me moquerai de danse avec les stars. Tabernacle. Bonjour Jean-Marie Généreux. Alors, pourquoi vous dites ça ? Dites-nous tout. Ben, je dis ça parce que j'ai vu le casting dans une pipe en bois. Priscilla Betty et son bulldog anglais. Julien Géloine et ses deux chats. Du Elsa Esnou et ses trois rats ou encore Tanguy Toupet et son chien. Wow ! Ma parole que le bulldog français est plus connu que Tanguy Toupet. Et si dans la liste, je devais demander des autographes, ce serait aux trois rats. Attends, c'est pas fini Lodi. Il y a du Guillaume Janton, du Marty Irly. Non mais ils ont fait le casting en piochant au hasard dans les pages blanches. C'est pas possible dans la caribou. Je vais te dire que le plus connu c'est Dave et son labrador. Puis je peux te dire que ça va être sacrément difficile de les différencier vu qu'ils ont exactement la même coupe. Je viens de le mettre. Je crois que le seul moyen pour savoir qui est qui c'est de lancer un bâton comme ça celui qui ira te chercher on saura que c'est Dave. Et ça ! J'achète ! Oui ! Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, 8h45 le replay 18h35 et la vidéo en replay sur Facebook. On continue la matinée avec Coldplay Higher Power. Oh yeah ! Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors le rappeur Kenny West se fait désormais appeler par les deux dernières lettres de son prénom soit juste Y-E appelé le Yé. Vous avez vu ça Aurel San ? Ouais ! Il a bien raison c'est plus court donc c'est moins fatiguant quand il doit signer des autographes. Ah ouais ? Ok ! Sinon il y a des rappeurs qui ont une méthode encore plus efficace pour économiser leur énergie. quand ils leur demandent de signer quelque chose ils font une croix c'est parce qu'ils sont en alphabète aussi. Ok ! Moi je m'en fous de comment on m'appelle. Tu peux m'appeler d'un téléphone sur WhatsApp ou par Skype dans tous les cas trop la flemme de répondre. Et bien bonne journée quand même Aurel San et c'est un événement vraiment rarissime puisqu'une américaine a donné naissance à un bébé de 6,4 kg. Salut les traduques ! Salut Jean-Marc ! Elle a du douillet Tu m'étais... Elle a vu le mastodonte elle a même du David douillet ! Oh ! Ah ! Et d'ailleurs en parlant d'arts martiaux inutile de lui acheter des couches autant lui mettre direct un slibard de sumo ! Jean-Marc ! Jean-Marc ! Jean-Marc ! Bon après comment dire que je suis pas étonné que ce soit une américaine qui ait pondu ça et pas une somalienne. Non mais attends 6,4 kg ! La sage-femme obligée à la faire l'accouchement avec un stylo sur l'oreille pour dire à la dame il y en a un peu plus je vous le mets quand même ! Je suis sûre que le médecin il était là je vois la tête je vois la tête et apparemment elle mange un Big Mac Ah ! Non mais faut qu'il maigrisse le lardon J'espère qu'ils ont pas jeté le cordon ombilical et qu'ils l'ont filé au bébé pour qu'il fasse de la corde à sauter Après l'essentiel c'est que la maman se porte bien Oui Ce qui doit pas être le cas du Golgoth Ah bah lui pour qu'il se porte bien faut au minimum une grue Jean-Marc ! Jean-Marc ! Jean-Marc ! Marc-Antoine 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 Lebray qui est sur RFM deux fois tous les matins dans les heures des réveils la deuxième fois 8h45 donc ne vous éloignez pas les amis on a le temps d'écouter Tom Grenan Little Bit of Love et de jouer ensemble 2 sur 3 Nous sommes à 7 mois de la présidentielle et grâce à Yann Barthez et ses caméras qui ne ratent jamais rien nous allons plonger ensemble au coeur de la campagne et oui Elodie la campagne bat son plein ouh là là et aujourd'hui je vous propose de suivre un des candidats et c'est suspense c'est notre président Emmanuel Macron bienvenue dans quotidien des candidats Il est 6h46 le réveil sonne pour Emmanuel et c'est le début d'une longue journée Ah Il est temps d'aller travailler Bon avant tout je vais réveiller Brigitte Oh non 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 Aucun respect Mon amour Mon amour Ah c'est bon Elle est repartie N'importe quoi Non 8h14 Emmanuel a fini ses chocopops Brigitte lui a fait ses lacets Il est donc prêt à appeler ses plus proches conseillers de campagne Allo Mcfly et Carlito Bon on se fait une petite vidéo les gars Après les anecdotes et la patrouille de France je pensais à une camcache où on irait à un meeting de Mélenchon tous déguisés en dentiste 11h51 le président entre en conseil des ministres Bon on va manger les gars Oui Marlène les meufs aussi 17h12 après un repas sur le pouce Emmanuel consulte les réseaux sociaux pour être plus proche de la population Excellent un photomontage d'Eric Zemmour en taliban Allez con Un montage de Xavier Bertrand Béluga Ah non c'est juste une photo de Xavier Bertrand Mais n'importe quoi 20h33 Emmanuel Macron rentre à l'Elysée pour une réunion de travail sur fond de crise sanitaire On est combien là ? 300 Allez tournée générale et après on fait la chenille 22h57 fin d'une réunion harassante et c'est l'heure pour Emmanuel Macron de se coucher mais surtout c'est l'heure pour Elodie Gossuin de se lever si elle ne veut pas être en retard au boulot Merci beaucoup Samuel Etienne est avec nous aussi ce matin en direct sur RFM Bonjour 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 Et oui Elodie Retrouvez-moi le matin avec les jeunes sur Twitch et le soir avec les seigneurs dans questions pour un champion Bref Chouine gomme au petit déj et polidant au dîner entre mes bulles de malabar et mes bulles de bave j'ai l'impression d'être un escargot Alors oui Elodie c'est la petite nouveauté j'ai décidé de filmer mes runs de course à pied alors je le rappelle pour mes abonnés Twitch courir c'est un sport mais pour mes téléspectateurs de France 3 courir c'est un souvenir Alors par exemple ce week-end devant de plus de 5000 viewers j'ai couru pendant deux heures ça fait beaucoup pas les deux heures de course non ça fait beaucoup de gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur week-end je vais vous laisser je dis aux jeunes de Twitch à bientôt et je dis aux téléspectateurs de France 3 à bientôt bravo merci Samuel merci Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré jouera son spectacle à Toul le vendredi 12 novembre 8h53 on continue la matinée avec Loan aimé à mort le Bré du fou avec Marc-Antoine Lebré sur RFM alors que le PSG a gagné 3-2 face à l'Epsiche hier en Champions League et bien une affaire extra sportive défraie tout de même la chronique dans la presse people salut les loups c'est Kylian je me la raconte mais plus trop depuis le péno Mbappé aujourd'hui dans 50 minutes inside on a enquêté sur Mauro Icardi le cutar argentin du PSG qui a donc passé au moins 50 minutes inside une autre femme que la sienne d'ailleurs on parle souvent de mon boulard mais c'est rien à côté de celui de son épouse Wanda je vous invite à vérifier sur son Instagram bon bref tandis que Wanda postait sur les réseaux une 3000ème photo de son postérieur elle constata que Mauro était allé voir ailleurs sachant qu'ils s'étaient mis ensemble alors qu'elle était déjà mariée à un footballeur c'est l'histoire de la roseur arrosée ou si vous préférez de la michetonneuse michetonnée depuis l'affaire prend de plus en plus d'ampleur comme la poitrine de Wanda chaque fois que son mec du moment signe un nouveau contrat merci les loups d'avoir suivi ce 50 minutes inside Kylian la semaine prochaine nous reviendrons sur la carrière de Neymar dans un numéro spécial baptisé pour l'occasion 50 minutes par terre merci Kylian Mbappé Benjamin Castaldi lui s'est moqué des audiences de Michel Cymes qui lui a lui-même répliqué l'occasion de retrouver un épisode inédit du sitcom Scène de ménage médiatique je suis concon je suis consterné par tes audiences en l'occurrence mon émission vitamine C elle est comme ta cervelle je comprends vraiment pas comment c'est possible qu'elle marche aussi mal hé mais c'est toi Michel ton émission tu ferais mieux de l'appeler thermomètre comme ça au moins on saura quoi en faire tu m'étonnes que t'aimes bien les thermomètres obtenir un résultat plus élevé que 37 c'est pas avec un test de QI que t'y arriveras waouh ça clash merci Marc-Antoine qui va revenir à 8h45 ça c'était le petit apéro il y a le plat de résistance qui va arriver donc dans quelques minutes en attendant on continue la matinée à Kelton Jeanne et Dua Lipa Call Hard et puis on jouera ensemble au 2 sur 3 Nicolas Sarkozy notre invité ce matin dans le meilleur des réveils bonjour bonjour monsieur Sarkozy bonjour madame Kossian alors 5 de vos anciens proches sont jugés dans l'affaire des sondages de l'Elysée décidément madame Kossian j'ai pas de chance en amitié c'est fou hein à croire que je porte la poisse du coup maintenant en plus d'un bracelet électronique je suis condamné à me balader avec deux fers à cheval et trois pattes de lapin pour moins de ça non mais la bonne nouvelle c'est que cette fois j'ai pas besoin de me rendre au tribunal c'est pas le trajet qui me dérange à force je pourrais le faire les yeux bandés ou en moonwalk mais je passe tellement de temps à la barre que j'ai l'impression d'être un gymnaste qui prépare les JO de Paris un peu d'humour fait pas de mal ah bah c'est sûr en tout cas si je peux éviter la prison dans cette affaire ça m'arrange je voudrais pas me retrouver en face d'un maton qui me ferait la blague baissez votre pantalon et penchez-vous monsieur Sarkozy c'est pour un sondage et bien bonne journée malgré tout monsieur Sarkozy et puis on va parler de la flambée des prix des carburants qui continuent et puis les grandes surfaces oui tu vas me pêcher un pot de 100 plan 95 j'ai pas ça sur moi t'inquiète c'est de la bonne avec ça tu vas pouvoir taper un super trip jusqu'en picarder ma gueule ah bonjour Boubame alors qu'est-ce que vous racontez je comprends pas tout là bah je bicrafe de l'essence wesh attends c'est devenu archi rentable que vendre du shit tu vois c'est plus rentable que vendre du shit j'ai tout ce qu'il faut 100 plan 95 98 diesel mais t'as vu les tarots en ce moment plus d'un euro cinquante de litres de gasoil attends à ce point là quand tu vas à la station le pompiste il devrait te servir dans un verre à cocktail avec une paille et une petite rondelle de citron wesh petit méthode vas-y diélo je peux te faire ce que tu veux un 20 balles un 30 balles même n'ose pas les planchers si vous voulez les frères j'ai tout ce qu'il faut pour vos bécanes pour apparaître une meuf à mettre dessus le gris bon schlark dans vos grand-mères qui pensent que Cardi B c'est leur médicament pour le coeur ma bonne journée boba Jean Castex était hier au Vatican pour rencontrer le pape François on va revoir ensemble les moments forts oh ma foi quel honneur monsieur le pape de plus entre votre tenue et me retrouver en Italie ça me rappelle le don Camillo excusez-moi signore mais il y a rendez-vous avec le premier ministre de la Francia donc il faut partir s'il vous plaît oh mazette c'est moi le premier ministre de la France Jean Castex oh là mon dieu on va laisser tomber les prières pour les Syriens et les Afghans et on va plutôt prier pour les français qui en ont plus besoin misquine signore Castex il va te bénir mon fils même si toi l'as de mon grand-père déos sanctu surbi rorpi cerveau ramolli tête de ravioli yon et une abruti amen amen merci beaucoup Jean-Claude Van Damme merci Jean Castex Jean-Claude Van Damme vous venez d'avoir vous 61 ans on vous souhaite toute l'équipe du meilleur des réveils vous souhaite un joyeux anniversaire bonjour au revoir happy birthday to me à pas confondre avec happy birthday me too ça donne moi envie de faire la bamboche entraînement d'ailleurs tu sais que moi aussi un soir dans une fête j'ai été violé oh ouais j'avais allé un extasy de travers j'arrivais plus à respirer bah du coup j'étais tout violé d'accord I love this life bon sinon je t'avoue que pour son anniv Jean-Claude il a bu beaucoup beaucoup d'alcool ok pour te dire quand j'ai soufflé sur mes bougies tout le monde a cru qu'on se faisait attaquer par un dragon game of drogue bon par contre j'ai toujours la super femme ok c'est qu'à mon âge je fais toujours le grand écart la seule différence c'est que maintenant mes boules touchent le sol plus vite et à l'âge d'Albert même plus besoin de faire le grand écart je suis aware ça fait rêver il y a une raie manta ah non elle a un bleu de travail c'est une raie de plombier bon la drogue c'est mal d'ailleurs tu sais que moi une fois j'ai confondu ma cocaïne avec du talc pour bébé résultat je me suis fait violer les narines par un curé non mais non non le prêtre balayette manchette bravo Marc-Antoine bravo Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle hier jeudi 4 novembre et on remercie les auteurs et Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15 et 8h45 la matinée continue avec le week-end take my breath 8h moins 9h moins 5 le bré du faux avec Marc-Antoine Lebré sur RFM Xavier Bertrand est avec nous ce matin sur RFM merci monsieur Bertrand alors vous avez finalement annoncé que vous participeriez au congrès les républicains qui va donc désigner le candidat de la droite il a allumé un bâtonnet d'encens il est cool namasté namasté sors gaussien et namasté papy Spano en effet j'ai décidé après une séance de méditation de participer au congrès LR et ce en restant en accord avec ma philosophie de moudiste vous voulez dire bouddhiste ? non non moudiste ah moudiste je suis mou complètement mou je suis mou du téton mou du ventre mou de la joue mou du genou mou de partout pour vous dire je suis tellement mou que ma femme dit que je suis un candidat au repos mais non en fait pour ceux qui ne connaissent pas la philosophie moudiste est très simple il suffit de toujours dire non avant de méditer puis de dire oui ah d'accord vous allez vous présenter non oui vous allez au congrès LR ? non oui vous avez un programme ? non non on va prendre exemple merci Xavier Bertrand Eric Zemmour vous vous avez annoncé la création de votre parti politique pour 2022 est-ce que vous avez déjà un nom pour le parti ? oui j'ai une idée de nom pour le parti et pour être franc je pense même à plusieurs noms de partis il y aura des Mohamed des Fatou des José des Samira et même des Alberto oui ils vont tous partir ok super merci bonne journée Eric Zemmour Nikos salut 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 mon loup salut alors vous avez fait des confidences au sujet de Jennifer et vous avez dit je vous cite je la considère sincèrement comme ma fille c'est trop mignon ouais merci les loups tchatchi qui ? tchatchi moi oui je dis ça mais en même temps j'avais pas trop le choix car le public il faut lui donner du rêve tu me vois dans les interviews dire Florent Pagny si un alligator pouvait se faire les bottes avec sa gueule je serais ravi Patrick Fiori dommage qu'il jouait pas à Notre-Dame de Paris quand ça a cramé oh mais non Mika avec le Brexit il est pas censé rester chez lui grosse biffe on peut pas tôt dire elle dit mais en vrai si j'avais pu aller jusqu'au bout de ma pensée j'aurais dit Jennifer je la considère vraiment comme ma fille la fille que j'aurais pas dû reconnaître la fille que j'aurais dû abandonner sur une aire d'autoroute et la fille que j'aurais dû enterrer dans le jardin à Pâques avant d'élever à sa place un lapin en chocolat n'importe quoi j'ai compris je l'adore bien sûr et nous aussi merci Nico salut après un festival de musique en Angleterre des scientifiques écoutez ça on décelait des niveaux élevés de drogue dans une rivière à cause de l'urine du public ok bonjour au revoir c'est Jean-Claude Van Damme allo ça veut dire bonjour en allemand à pas confondre avec allo froide ça veut dire que t'as pas payé l'EDF entraînement salut Albert Spano et Jude tu sais que j'ai une super idée de movie c'est l'histoire d'un ogre vert qui vit dans le marais et qui veut changer de sexe et ça s'appelle Schneck Schneck c'est pas possible si c'est possible I love this life alors comme c'est l'audi il y a de la drogue dans la rivière vu que la cam ça fait perdre les dents il y a plein de castors qui vont se retrouver au chômage c'est grave parce que si la drogue elle arrive dans la mer après tous les crabes ils vont être défoncés ils vont marcher droit il y a une anguille qui chante Alexandrie Alexandra ouais c'est une anguille électrique qu'est-ce que je disais la drogue c'est mal voile sur les filles coup de poing de sudure bravo Marc-Antoine bravo merci Marc-Antoine bravo Marc-Antoine et bravo également aux auteurs Romain Chélan et Yves Land Marc-Antoine Lebray sur RFM à 8h15 8h45 le replay 18h35 et la vidéo sur Facebook la matinée continue moi aussi avec Julien Doré la nouvelle ouaf et bien la fusion entre la société générale et le crédit du nord va entraîner 3700 suppressions de postes salut tout le monde c'est Dani Moun salut Dani comment ça va ? bon ça va ça fait plaisir de voir que la société générale elle s'adapte aux coutumes du nord parce qu'accoucher de 3700 futurs chômeurs en deux ans on dirait les chiffres de la modernité de Roubaix n'importe quoi bon par contre maintenant la société générale ils vont être obligés de changer leur slogan chez vous l'avenir en chez vous ton corps bien trouvé merci Dani Moun on va parler de DC Comics aussi DC Comics qui a annoncé que dans sa nouvelle bande dessinée le fils de Superman sera bisexuel bonjour à tous c'est Pascal Praud bonjour non mais là c'est du grand n'importe quoi je suis désolé mais c'est plus une histoire de super héros c'est une histoire de bateau à voile et à vapeur bon et puis il va s'appeler comment là le gamin Superman and Woman super il a encore mis son string brésilien par dessus son collant en lycra oui par contre je dois reconnaître un truc c'est que par rapport à son père il aura au moins un avantage c'est plus facile de cacher sa véritable identité quand on sait se maquiller plutôt qu'avec une simple paire de lunettes osons dire les choses ah oui osons bien sûr Stéphane Bernet est avec nous ce matin sur RFM également Stéphane alors une exposition intitulée les animaux du roi c'est ouverte au château de Versailles oui mes hommages chère marquise et chère marcassin en effet à l'époque du roi soleil Versailles était peuplée de toutes sortes d'espèces contrairement à aujourd'hui où il ne reste plus que des grues à serre-tête des blaireaux en mocassin à gland et des vieilles chouettes à la crinière mauve oh non bref il y avait entre autres des tigres des gazelles des singes et même des éléphants bref on se serait cru dans la jungle en Ile-de-France et ce bien avant la création de la ligne 13 du métro oh non bon en tout cas on apprend dans cette expo que Louis XIV avait une tendresse particulière pour les carpes que Louis XV aimait les chats merci j'attendais le petit truc en revanche rien au sujet de Louis XVI même si quand on pense à lui on pense souvent à un rouge-gorge couic bravo Marc-Antoine à tout à l'heure Marc-Antoine Lebray deux fois sur RFM tous les matins il va revenir en direct à 8h45 pour encore plus de rire en attendant on continue la matinée avec Amir et Indy la carousel et après on joue ensemble au 2 sur 3 il est 8h18 qu'est-ce qui m'arrive Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Nelson Montfort bonjour bonjour Nelson bonjour Léavra bonjour alors vous avez donné une conférence sur les ovnis où vous avez vous-même présenté votre livre OVNI sommes-nous seuls oui oui ma chère Elodie tout d'abord bonjour aux français hello aux anglais et à tous les aliens bon comme vous l'avez dit j'ai présenté mon livre OVNI sommes-nous seuls I have presented my book OVNI Harry Anne Hidalgo très belle traduction oui car dans la vie j'ai une passion pour les phénomènes auxquels peu de gens croient comme les soucoupes volantes ou la victoire d'un français en grand chelaine d'ailleurs à cette conférence vous avez raconté le phénomène inexpliqué que vous avez vu en 1983 oui oui tout à fait pour être plus précis j'ai raconté le deuxième phénomène inexpliqué que j'ai vu en 1983 après la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros cette année j'ai eu une rencontre du troisième type this year I have to do a gangbang faites ce que vous voulez en fait j'ai vu un objet rectangulaire bouger dans le ciel et très très rapidement avant de s'envoler dans le cosmos alors était-ce un oiseau était-ce un avion était-ce une soucoupe une soucoupe volante ou était-ce tout simplement la chance qui abandonnait le tennis français pour toujours on ne sait pas le mystère reste entier merci Nelsson Didier Deschamps est avec nous ce matin également sur RFM alors Didier depuis la victoire des Bleus contre l'Espagne la polémique ne désenfle pas au sujet du but victorieux de Kylian Mbappé oui bonjour bonjour Didier bon effectivement madame Kossien certains pensent que Kylian était hors jeu mais je crois que le mieux c'est encore de s'en remettre à la seule voix qui compte attendez j'ai justement son interview d'après match je vous laisse se juger par vous-même ah oui vous voyez c'est clair limpide il y avait bien but la chatte à Dédé est formidable merci à la chatte à Dédé le candidat communiste Fabien Roussel lui veut interdire à Éric Zemmour de se présenter en rendant inéligibles les personnes condamnées pour racisme alors là maëllo je suis sur le cul bonjour Jean-Marie Bigard vous trouvez que c'est une mauvaise proposition ah non non si je suis sur le cul c'est parce qu'il reste un communiste attends c'est encore plus rare qu'une étoile filante quand t'en vois un faut faire un vœu tu vois et le vœu c'est surtout pas te retrouver habillé comme lui tu vois non sinon sa proposition ben je trouve ça bien bon après si on rend inéligible les condamnés pour racisme les condamnés pour fraude fiscale les condamnés pour harcèlement sexuel les condamnés pour blanchiment les cons tout court ben il va pas rester grand monde au final oui non mais je te jure je me dis que ça serait pas pire si on élisait une noix de cajou en président parce que tout le monde adore les noix de cajou alors que les présidents moins tu vois c'est vrai à l'apéro on pique rarement du président jamais t'as des coupelles avec des petits bouts de Sarkozy ou des gros bouts de Hollande tu vois non c'est chiant donc l'avantage si on n'est pas content de notre président en noix de cajou et ben on pourra toujours le lancer en l'air avant de l'attraper et de le bouffer tu vois et puis comme ça pour une fois le lendemain c'est les présidents et pas les électeurs qui seront dans la merde on a bien compris merci Jean-Marie Mika est avec nous ce matin aussi salut Mika alors Mika des rumeurs disent que vous êtes pressentis pour présenter l'Eurovision 2022 en Italie pourquoi tu cache la vie et le Dai je n'ai pas le droit de dire le sucré sinon ça va être salé et je vais me faire boum 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 en vrai je laisse sur le pot de la langue mais je ne dois pas ravaler le sucré j'ai vraiment trop envie de le ravaler mais si je le ravale tout de suite c'est beaucoup moins excitant donc je vais encore attendre un peu relax en tout cas moi j'adore l'Eurovision même si au lieu de l'Eurovision pour aller plus vite je préfère dire l'Euro l'Euro on dit que c'est souvent un truc pour vieux mais l'Euro c'est aussi un truc jaune ok super jaune et moi j'adore l'Euro parce que c'est toujours chaud et on en prend plein les yeux un jour tu comprends c'est fou c'est vrai mais c'est suffit merci beaucoup ça suffit largement et bravo les auteurs Romain Chélan et Yvelande Marc-Antoine Lebray sur RFM à 8h15 8h45 le replay à 18h35 et la vidéo sur Facebook on continue avec Yves et Robin Jules sur RFM le Bray du Four avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Ali Rabé proche du mouvement Génération.S de Benoît Hamon a été réélu maire de Trapa attendez quoi vous êtes sérieux ? oui Benoît Hamon il a même été réélu dès le premier tour non mais je veux dire vous vous rappelez vraiment de moi ? ah oui ah oui oui aussi c'est génial parce que depuis des mois les deux phrases que j'ai l'entendue le plus c'est tiens votre tête me dit quelque chose mais quand je réponds que je suis Benoît Hamon la phrase ah ok désolé j'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre oh je suis désolé bonne journée tout de même Benoît Hamon sinon demain sort Debout les Femmes le documentaire de François Ruffin sur les femmes qui exercent les métiers du lien c'est formidable Elodie car moi aussi je suis une professionnelle du lien ah oui vive le bon d'âge mais non mais pas du tout Ariel Dombal on parle des femmes de ménage des auxiliaires de vie entre autres pardon Elodie je pensais que Debout les Femmes voulait dire un fouet à la main et les hommes ligotés avec une boule dans la bouche vous faites ce que vous voulez qu'est-ce la solution para Bernard en Rio ferma sa boucha d'accord de plus j'ai beaucoup de respect pour ces femmes gagnant le SMIC nos possibles au pécho un sac à mano Hermès je veux donc que les auxiliaires de vie sachent que je suis de tout coeur avec elle porque cuando Bernard en Rio esta virado no quiero nettoyar el culo ah allez au revoir Elodie et au revoir Albert adios Miss Chaud y adios Chaudemis ok ma bonne journée à vous Ariel Dombal le Philippe Poutou est avec nous ce matin bonjour bienvenue sur RFM alors vous vous êtes filmé en train de recouvrir les affiches d'Eric Zemmour à Bordeaux bonjour madame Gaussien hé Miss France va avant de commencer je voudrais vous dire que c'est rare mais votre émission je l'aime bien les politiques c'est les menteurs en plus Albert je le trouve hyper proche de vos auditeurs parce que comme eux ils ne travaillent pas révolution on les aura tous c'est pourri sinon pour en revenir à la vidéo que j'ai postée sur Instagram Zucki Herberg est scérogiste en plus je n'ai même pas de like à mes posts donc ouais dans ma vidéo j'ai recouvert les affiches de Zemmour Gollum en slip des bains et dessus j'ai collé mes affiches à moi et je peux te dire que vu comme il est homophobe Zemmour ça a bien dû lui foutre les boules qu'un mec se colle sur lui merci pour ce coup de gueule Philippe Poutou bonne journée je vous en prie Marc-Antoine Lebray qui reviendra en direct sur RFM à 8h45 ne bougez pas on continue la matière avec Ed Sheeran Balabitz et puis après on joue ensemble au 2 sur 3 Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM François Bayrou bonjour merci bonjour merci d'être invité sur RFM ce matin alors on a appris que vous avez failli en venir aux mains avec Richard Ferrand le jour de l'investiture du président de la République oui Mme Gossuin car même si ça ne saute pas forcément aux yeux je suis un gros guedin ah oui ça saute pas aux yeux non il faut savoir qu'à l'époque on m'avait promis 144 circonscriptions et qu'au final on m'en a filé seulement 16 ah oui alors là mon sang a fait comme moi à chaque présidentielle il n'a fait qu'un tour donc je suis allé voir Richard Ferrand pour faire la bagarre mais le problème c'est que je me suis approché en sautillant avec mon jeu de jambes légendaire sauf qu'à trop me balancer de droite à gauche j'ai fini par me prendre un chaos quand une de mes oreilles s'est rabattue d'un coup sec sur mon visage comme une porte qui claque dis donc bonjour monsieur Alim quelle aventure merci François Bayrou 9 mois après son opération à Lyon qui était une première mondiale et bien Félix Gretarsson l'homme greffé des deux bras à retrouver une vie presque normale Michel Simès est-ce que vous avez un peu plus d'infos pour nous ? oui Elodie je crois qu'il faut tout d'abord dire que cette opération est une prouesse car grâce à cette double greffe de bras notre patient peut enfin remanger du chocolat c'est super alors ce qu'il faut savoir c'est que comme dans toute greffe il y a un bras receveur qui est Félix Gretarsson et un bras d'honneur qui n'est pas très poli les bénéfices sont nombreux pour Félix car avec ses nouveaux bras il peut refaire des gestes du quotidien comme caresser son chien ou se caresser tout court et autre avantage pour lui quand il est anxieux il n'est plus obligé de se ronger les ongles de pied bon avant de partir tradition oblige une petite devinette est-ce que vous connaissez la différence entre ne pas avoir de bras et ne pas avoir de jambes on pensait que oui mais vous allez nous prouver le contraire et bien si nous n'avez aucun des deux bonne chance pour pousser votre fauteuil roulant c'est horrible c'est pas possible bravo Marc-Antoine deux fois plus de Marc-Antoine Lebré puisqu'on va le retrouver en direct à 8h45 ça donne envie pour le moment il est 8h19 on continue la matinée avec Imagine Dragon Follow You et puis juste après on accueillera quelqu'un ou quelqu'une qui jouera avec nos 2 sur 3 pour repartir avec son cadeau Le Bré du Faux avec Marc-Antoine Lebré sur RFM Et Arnaud Montebourg on vient d'apprendre que vous êtes marié Salut Arnaud Montebourg vous êtes marié en toute discrétion il y a quelques jours donc félicitations à vous deux écoutez Merci les amigots du meilleur de réveil vous allez bien ? ça va oui très bien d'ailleurs vous étiez pas au mariage ah désolé c'est de ma faute j'ai dit à ma femme t'envoies des faire-parts à l'équipe de la matinale hyper sympa avec le vieux et l'imitateur talentueux du coup on s'est retrouvé avec Yves Calvi et Laurent Gérard zut en tout cas vous avez devant vous un homme comblé en plus quand elle m'a dit oui à la mairie je me suis dit des mois de resto de SMS de fleurs ça va faire cher pour en convaincre 10 millions d'autres pour avril 2022 car d'ailleurs elle est pas là Gaussien ? non qu'est-ce qui se passe ? bon déjà j'imagine qu'elle a pas fait un burn-out j'imagine pareil j'imagine aussi qu'elle a pas de vacances sinon elle serait ici j'espère que c'est pas trop grave en tout cas tiens salut Polo Polo je t'avais pas vu tu vas bien ? faudrait peut-être penser à te marier mon gars par contre vu comme t'as les doigts musclés à force d'appuyer sur tes boutons je sais pas si l'alliance va résister longtemps salut YouTube a suspendu la chaîne du président brésilien Bolsonaro qui affirme que le vaccin contre le Covid peut déclencher le sida ah bah c'est une super nouvelle ça Caroline coucou Jean-Marie Vigard heureusement que YouTube a fermé sa chaîne quand même non ? ah non moi je parle du vaccin qui file le sida attends c'est quand même une super nouvelle pour ceux qui peuvent pas l'attraper en baisant hein plancher ah oui ce matin ça balance non mais attention c'est une fake news Jean-Marie non mais je rigole Caroline même moi j'y ai pas cru à celle-là et pourtant en matière de théorie du complot ah je suis plutôt un bon client tu vois mais là c'est pas possible tout le monde sait que le sida ça vient du singe et pas du pangolin non 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 donc à moins qu'on ait affaire à un pangolin un peu salope qui est parti chauffer des bonobos à Beauval bah il y a peu de chance tu vois d'ailleurs tu connais la différence entre le sida et le Covid non 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 bah le Covid t'as un tube dans la bouche juste après avoir l'attrapé et le sida c'est juste avant ah oui c'est bourrin ce matin ah oui c'est chaud ouais 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 et Jean-Luc Mélenchon bonjour vous avez déclaré le deuxième tour ce sera avec moi alors que les sondages ne vous créditent qu'au mieux qu'à 7% oui madame le deuxième tour ce sera avec moi et que ce quel que soit le cas de figure premier cas de figure madame il y a une météorite qui tombe du ciel on envoie Paul le réalisateur d'RFM parce qu'en France niveau capillaire c'est ce qui se rapproche le plus de Bruce Willis il sauve la planète tout le monde est content mais Paul Willis il fait tomber sa clé de 12 et Paris Cochet ça rebondit pile sur la tête de tous ceux qui sont devant moi dans les sondages c'est-à-dire Macron Le Pen Zemmour Bertrand une canette de Schweppes et le hamster de ma voisine et hop je suis au second tour madame bon deuxième cas de figure madame le vote de mes électeurs compte fois 100 et je passe de 7 à 700% bon je suis au second tour contre moi-même et dans ma grande bonté je décide de me nommer premier ministre voilà madame et troisième cas de figure le plus probable je suis au second tour mais sur un plateau de télé pour expliquer pourquoi j'ai perdu au premier tour voilà un peu d'honnêteté Fabrice Eboué vous venez de sortir Barback votre nouveau film où vous jouez un boucher qui tue des véganes pour les vendre à ses clients ouais salut tout le monde en gros si je vous cuisine un croque-monsieur vous n'étonnez pas si quand vous croquez dedans vous entendez aïe ouille aïe en plus c'est que des véganes un peu bobos mais tu connais le proverbe tout est bon dans le cochon il y a des vitamines non réglantine voilà je ne connaissais pas ça non mais c'est trop une idée de génie de bouffer des véganes je veux dire il n'y a pas plus ça ils ne bouffent que des végétaux et à mon avis si tu es chirurgien et que tu dois opérer un végan quand tu ouvres le corps tu dois avoir l'impression de réparer une tondeuse à gazon non et puis le message c'est aussi pour dire stop à la malbouffe je veux dire en plus regarde comment c'est sournois le McDo tu sais quand tu passes devant un McDo et que tu sens l'odeur t'as beau savoir que c'est dégueulasse ça te donne quand même envie c'est comme quand t'entends ta voisine faire l'amour t'as beau savoir qu'elle est dégueulasse ça te donne quand même envie les autorités sanitaires ont alerté sur l'utilisation du GHB aussi appelé drogue du violeur dans les soirées étudiantes ok bonjour au revoir c'est Jean-Claude Van Damme c'est bientôt Halloween on va pouvoir mettre un masque par-dessus notre masque c'est super entraînement salut Albert Spano étude hier j'ai commencé un nouveau sport c'est l'aérobic le prof il était impressionné j'ai réussi à lancer une chèvre à 400 mètres c'est fou tu sais Caroline le GHB c'est hyper dangereux parce que si on l'en met dans ton verre après tu t'endors et t'as plus de souvenirs wow mais le GHB ça transforme en téléspectateur de France 3 question pour un champignon d'ailleurs Caroline tu sais que moi un jour un mec il a mis du GHB dans mon verre et ce mec c'était moi t'as vu comment je suis au revoir en plus il faut faire attention qu'on te mette pas de drogue dans ton verre sinon après t'as mal aux fesses mais il faut faire aussi attention qu'on te mette pas de verre dans ta drogue sinon après ça fait mal au nez et ouais il y a un cobra royal ah non il est entre deux tranches de pain c'est un cobra royal cheese qu'est-ce que je disais la drogue c'est mal coup de genou dans la tête bravo Marc-Antoine Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Le Bray sur RFM Monsieur le Président vous allez rencontrer Joe Biden pour la première fois demain pardon de vous le dire mais pour être exact ça sera juste avant le début du G20 oula mais pourquoi vous criez comme ça Monsieur le Président pardonnez-moi c'est juste que je m'entraîne pour être certain que Joe Biden m'entende et vous avez prévu de parler de quoi avec le Président américain Madame Iturbide notre entretien durera une heure et sera divisé en deux parties 10 minutes sur l'affaire des sous-marins et le reste pour lui faire comprendre que non je ne suis pas son petit-fils c'est pas gentil on a appris qu'un joueur du PSG a été agressé et dépouillé par une prostituée au bois de Boulogne Jérôme Rotten en tant que spécialiste du PSG est-ce que vous en savez plus ? Bah ouais Caroline déjà ce que je peux dire c'est que c'était au bois de Boulogne et que dans les articles ils disent une prostituée et un agresseur bon rien d'étonnant pour l'instant bah le bois de Boulogne c'est quand même la seule forêt au monde où il n'y a pas que les escargots qui sont hermaphrodites bon par contre bon par contre pour le nom du joueur je vais rien dire c'est pas mon genre de lancer des rumeurs gratuitement ça se fait pas ça peut nuire gravement à l'image des joueurs mais à mon avis c'est Neymar qui devait être nostalgique du pays attendez ouais d'accord ah ok on me dit en fait dans l'oreillette que c'est pas Neymar même Neymar il est étonné de la nouvelle non c'est l'espagnol le coquinou il est parti à la chasse aux escargots le con non mais c'est moche parce que Herrera il est marié et là je dirais que pour lui il y a une couille dans le potage il y en a même deux si tu veux mon avis ça c'est pas possible et une étude qui vient de révéler que 379 personnes sont mortes en prenant un selfie depuis 2008 dont 31 depuis le début de l'année ah bah normal Caro il y en a trop ils font pas attention en prenant des selfies parce qu'ils sont hyper moches et quand ils matent le résultat bim infracture non infrastructure bref bon bref ils mourrent bonjour Nabilla vous savez il s'agit pas enfin il s'agit plutôt d'essais qui sont liés à des chutes dans le vide ou des accidents de voiture vous voyez ah ok ah les golemons mais ils ont qu'à faire comme moi et prendre des précautions moi grâce à mes lèvres mes seufs et mes ins je suis protégé comme si j'étais enroulé dans du papier bulle et du coup quel que soit le côté où je tombe je rebondis et ça me remet droite direct moi tu vois je suis déjà tombé de la tour Eiffel ah bon je suis tombé dans le grand canyon et même je suis tombé du World Trade Center mais bon là ça va c'était pas trop haut parce que c'était après 2001 oh non oh la chance quoi et même une fois j'ai pris un selfie sur le périph et j'ai rebondi entre une Kangoo et une Dacia Sandero pendant 10 minutes on aurait dit une partie de Flipper wesh allo non mais allo quoi Marine Le Pen Eric Zemmour a dit que selon lui vous êtes une femme de gauche en même temps madame Iturbide à côté de Zemmour on ne peut être que à gauche non mais j'ai un peu l'impression d'être à une vente aux enchères à chaque fois que je dis un truc il y a la main de Zemmour qui se lève pour dire plus moi je suis là 100 000 lui 200 000 moi 1 million lui non 4 millions et là les enchères s'arrêtent parce qu'il n'y a plus aucun musulman à expulser voilà on va faire un tour de l'actualité avec notre journaliste maison Sylvain Planchet Caroline Albert alors je vais commencer avec une information capitale ça y est j'ai eu un match sur Tinder c'est super on continue avec une seconde information grâce à Photoshop on peut aisément coller son visage sur le corps de Ryan Gosling comme un con pendant des mois j'avais collé ma gueule sur le corps de Booba mais même en mettant la photo en noir et blanc les meufs s'apercevaient de la supercherie et on continue avec de l'international en partant aux Etats-Unis où une mère vient d'être arrêtée après que la police ait retrouvé le squelette de son enfant de 8 ans dans son appartement comme quoi certains parents prennent un peu trop au sérieux le déguisement pour Halloween c'est horrible et oui c'est horrible Caroline Albert sans transition on finit par une actualité locale avec l'ancienne Miss France Elodie Gossuin qui est tranquillement en vacances pendant que nous on travaille tous comme des cons ah non pardon on est jeudi donc Elodie est déjà en train de partir de Picardie en voiture pour être à l'heure lundi matin et on part sur l'ISS rejoindre Thomas Pesquet Thomas après 6 mois dans l'espace vous allez faire votre retour sur terre dans quelques jours vous êtes content ? comment te dire Caroline pandémie qui continue 2000 boules pour faire le plein de scooters je te cache pas que j'ai un peu envie de me pendre mais bon essayer de se pendre en apesanteur c'est à peu près aussi intelligent que ta question Caroline merci Thomas c'est sympa je vous en prie bon après je vous avoue qu'en revenant sur terre ce qui me fait plaisir c'est que je vais retrouver ma femme enfin peut-être ça fait 6 mois que je suis parti et elle m'a avoué qu'elle a eu un match sur Tinder avec un journaliste qui a la tête de Ryan Gosling et le corps de Booba ça va être dur de rivaliser bravo Marc-Antoine bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray mais bravo Sylvain Marc-Antoine Lebray qui sera en spectacle jeudi 4 novembre il jouera hier Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins 8h45 et 8h15 on continue la matinée Et dans la nuit de samedi à dimanche il faudra reculer sa montre d'une heure pour le passage à l'heure d'hiver mais ce sera normalement la dernière fois est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Marc-Lexgui ? Bonjour et bienvenue dans E égale RFM Oui Caroline et je commencerai d'abord avec un petit rappel Lors du passage à l'heure d'hiver on passe de 3h à 2h et ça fait gagner une heure de sommeil et lors du passage à l'heure d'été on passe de 2h à 3h et ça casse les couilles je suis crevé putain j'ai pas assez dormi C'est ça Néanmoins le changement d'heure de ce week-end devrait être le dernier suite à un vote des députés européens et heureusement car effectivement samedi soir nous gagnerons une heure de sommeil Caroline mais cela présente aussi un désavantage maintenant il fait nuit à 17h30 et pardon mais on n'est pas des chauves-souris on part au boulot il fait nuit on revient du boulot il fait nuit c'est pas le passage à l'heure d'hiver c'est le passage dans la dépression C'est vrai à surveiller Booba après votre marque de whisky vous avez signé un partenariat avec Tétinger pour lancer votre propre champagne Ouais je roca ça va bella et toi no spa ça va beloute ça va vous savez comment on appelle le rappeur nain qui a toujours des lunettes de soleil non c'est centimètre Gims punchline dans vos grand-mères qui croivent que Magic Johnson c'est un produit pour nettoyer le parquet easy bah ouais roca après le whisky le champagne en gros je suis la seule qui te ramène pas dans une cave pour une tournante mais pour une tournée non oh mon dieu bisous non mais la vérité c'est trop un bon business mais j'hésite encore sur le nom du champagne t'as vu genre un truc qui sonne rap hardcore tu vois la veuve Clito ou Nicolas Feuillat roulé mais je crois je vais encore un peu réfléchir t'as vu punchline dans vos grands-pères quand tu leur parles de Tupac ils te disent qu'à cause de leur diabète ils mangent pas d'œufs en chocolat easy et Jean-Marc Morandini pour la campagne présidentielle vous avez lancé face à la rue un programme où vous emmenez des candidats dans la rue pour les confronter à différents débats avec les politiques ou les passants coucou tout le monde et surtout bonjour au stagiaire Lilian au beau stagiaire enfin beau stagiaire ça dépend des jours dans le premier numéro de face à la rue j'étais avec Eric Zemmour et aujourd'hui je serai avec Anne Hidalgo allez c'est parti on sonne ah c'est son mari qui ouvre bonjour monsieur je viens chercher Anne Hidalgo oui d'accord ok petit imprévu monsieur Hidalgo me dit qu'après avoir vu les sondages du jour sa femme est retournée se coucher je crois qu'Anne a confondu coucher pour réussir et se coucher pour réussir j'adore c'est donc la fin de cette émission avec Anne Hidalgo mais je crois que pour plus de cohérence ce numéro ne s'appellera pas face à la rue mais à la rue tout court d'importantes pénuries touchent le Royaume-Uni depuis septembre et des supermarchés cachent la misère en plaçant des fruits et légumes en papier sur les étagères vides non mais oh là de quoi ils se plaignent les anglais sérieux là tu connais le goût de leur bouffe là tu te dis que se mettre à cuisiner du papier c'est peut-être pas plus mal le bordel bonjour bonjour Philippe Etchébeste vous avez l'air bien remonté ce matin non Caroline c'est juste parce que tu me connais pas bien encore mais là je suis d'hyper bonne humeur putain de dieu et en tout cas ça doit être bien chiant pour les anglais d'avoir des légumes en papier je te raconte pas le bordel quand ils jouent à Chifoumi avec Pierre Ciseau Courgette puis surtout en termes de santé je te cache pas que ça doit leur faire tout bizarre quand ils voient le spot de pub pour votre santé manger 5 feuilles de saut-parlin par jour putain de dieu là Aurel San vous avez dévoilé la couverture de votre nouvel album ainsi que son titre Civilisation Bah ouais Caroline j'étais obligé de sortir un nouvel album mon dernier c'était quand même il y a 4 ans c'est vrai que je suis pas le mec le plus speed du monde mais en fait ce qui m'a donné le déclic c'est que même Johnny il est mort il y a 4 ans et il a sorti 2 albums depuis donc j'étais obligé il y avait une petite pression chose incongrue le vin en canette connaît un certain essor en France depuis quelques mois alors là je peux vous dire que vraiment c'est une bonne nouvelle voyez-vous c'est même une journée à marquer d'une pierre blanche ou rouge ou rosé d'ailleurs bonjour Jean Lassalle vous avez l'air bien content ce matin évidemment madame Iturbide et ce n'est rien à côté de la joie que vous pouvez voir dans l'oeil de votre collègue monsieur Spano voyez-vous d'ailleurs enchanté enchanté madame Iturbide j'ai appris que vous étiez de chez moi oui voilà en revanche je regrette que vous ayez retiré le B devant votre nom qui prouvait vos racines madame Biturbide voyez-vous j'adore le vin en canette mais comme je prends le sang de ma ligne j'attends avec impatience la sortie de canette de vin light moins de raisin mais plus d'alcool le vin pardon petit lototo le vin en canette le vin en canette est bien plus sécurisant que la bière j'entends les autres abrutis derrière en train de rigoler c'est vrai monsieur Planchet j'imagine bon bref je m'explique ici voyez-vous on mange très souvent du cassoulet et on ne peut se permettre de l'accompagner avec de la bière voyez-vous c'est un coup à mourir car si vous faites un rototo en même temps que vous faites un péto cela peut provoquer un appel d'air et paf vous finissez tout plat voilà vive la république et vive le vin en canette bravo Marc-Antoine et vive Jean Lassalle merci bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les matins 8h15 8h45 le replay 18h45 on va vous poster la séquence en vidéo sur Facebook on continue la matinée avec Lickely I follow River